membre du chiffre project qui est un think tank qui oeuvre pour la décarbonation de l'économie française et dernièrement ils ont sorti un formidable livre qui est le plan de transformation de l'économie française travail de fruit d'un travail de plusieurs plusieurs années et donc c'est un plan de transformation de l'économie française qui s'attèle à décarboner plus de quinze secteurs énergie finance agriculture culture et industrie lourde notamment donc c'est vraiment un bouquin très complet très concret je vous le je vous le recommande fortement moi c'est un bouquin assez enthousiasmant parce que dans d'une certaine manière dans la dans la malchance que l'on a de de naître en une telle époque qui peut être sombre ou à l'avenir incertain nos prédécesseurs en sortant d'école de commerce était devait se résoudre à gérer les affaires courantes à gérer une économie normale monter des entreprises ou gérer une entreprise alors que nous on a la chance de devoir tout bouleverser de devoir tout changer on a la chance de pouvoir se retrousser les manches et d'inventer d'inventer un monde et d'inventer une économie qui on l'espère pourrait être durable donc je vous propose que l'on commence à se retrousser les manches dès maintenant tu veux commencer on avait prévu quelques quelques mots de présentation du shift project déjà juste vous dire que je suis un ancien de l'école et que ce qu'a dit Antoine est particulièrement vrai je suis pas si vieux déjà pour commencer je suis diplômé depuis 2015 et en 2015 on parlait absolument pas d'écologie sur ce campus donc de voir qu'il ya une association qui porte ça à l'intérieur et de voir qu'il ya du monde aux événements et j'ai vu un petit peu qui était venu récemment sur la chaîne youtube de l'asso déjà vous dire que ça fait chaud au coeur et puis de vous dire un grand bravo pour ça parce que c'est une institution où remettre les choses en question c'est pas toujours facile pour une raison assez simple c'est que la paix c'est l'absence de changement et l'absence de changement arrange ceux qui sont au pouvoir c'est à dire nos alumnis donc il faut donc tout ce qu'on dit pose tout un tas de questions assez désagréable pour ce qu'on a à raconter ce soir donc merci beaucoup de faire de la place à ça et de permettre de faire entrer ces questions là pour justement qu'on puisse imaginer faire des échanges d'une manière soutenable voilà merci vraiment vraiment du fond du coeur je sais pas si eric tu veux dire ce qu'est le shift ou je rentre directement dans le ben de shift project ça a été brièvement présenté par par antoine c'est une association loi 1901 créée il ya plus d'une dizaine d'années qui organise tout un tas d'événements qui a de nombreuses entreprises mécènes qui fait un premier travail très important qui est celui d'éclairer en gros quels sont les risques qui pèsent sur nos économies qui sont tout à fait liés je vais y revenir à une double contrainte carbone que je vais exposer tout à l'heure mais si jamais vous avez déjà écouté une conférence de jean marc jancovici tout ça va vous sembler être une redite si vous n'avez pas écouté une conférence de jean marc jancovici basse est l'occasion du coup et puis aussi le but c'est d'influencer c'est à dire de faire un travail de fonds pour documenter quels sont les enjeux énergie climat et de voir comment est ce qu'on peut peut-être les résoudre proposer des solutions concrètes le plan s'inscrit totalement là dessus et tout ça est adossé à une association qu'on appelle les shifters c'est des milliers de bénévoles en france qui nous aident qui nous ont aidé particulièrement pour la production de ce rapport donc autant vous dire que on est une grande famille le shift et donc si ça vous intéresse soit de rejoindre l'association des shifters j'en profite pour faire du prosélytisme si ça vous intéresse de rejoindre l'association des shifters ou en général devrait je vous laisse jeter un coup d'oeil sur le site du shift project vous trouverez toutes les ressources donc pour ma part je m'appelle samuel valenci je suis auteur émetteur en scène de théâtre pas courant après chaussée donc vous devinez que je me suis un peu ennuyé pendant mes études et puis et puis par ailleurs j'ai rejoint l'équipe du shift parce qu'il ya deux ans j'ai décidé de quitter mon confortable cdi pour ne faire que du théâtre donc ça c'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing du coup ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps libre à donner notamment à cette association parce que je m'intéressais déjà beaucoup à comment on décarbone nos activités notamment au sein de ma propre compagnie de théâtre qui s'appelle la poursuite du bleu voilà j'ai fini ma pub eric je sais pas si tu veux te présenter voilà oui donc eric berger avec un accent surtout pas verre c'est un truc homotechnique non moi je suis un industriel je suis beaucoup plus vieux que toi samuel j'ai 54 ans j'ai passé 30 ans dans l'industrie dont 20 comme patron de boîte industrielle en chimie et matériaux de construction j'avais un double cursus j'ai fait scp un master à l'école centrale de paris voilà et j'ai pris conscience en travers tous mes voyages partout dans le monde notamment en amérique latine et en chine des ravages qu'on était en train de causer pas que sur l'aspect climatique et lorsque j'ai vendu l'entreprise que je dirigeais dans très bonnes conditions j'ai créé une fondation qui aujourd'hui est un des soutiens du shift elle s'appelle astrolabe et je me suis fait avoir exactement comme toi samuel c'est à dire qu'on passe un petit coup de main comme ça de quelques jours au shift et puis finalement on se retrouve embrigadé à donner des gros gros coups de main donc j'ai travaillé moi sur la partie et j'étais partie industrie donc je suis chef de projet industrie mais nous avons une vie à côté de moi je suis en fait business angel dans les green tech aujourd'hui et au bord de sa boîte dans ce domaine possible mais voilà il ya un fil rouge entre ce que je fais dans voie du professionnel et ce que je fais au shift voilà et donc ce qu'on va vous résumer aujourd'hui c'est ce travail fait dans le cadre du plan de transformation de l'économie française comme l'a très bien dit eric ce qui nous est arrivé c'est que il ya un an et demi le responsable des relations publiques du shift jean-noël geist et jean-marc jean-covici nous ont passé des coups de fil pour nous dire ce que ça vous dirait de venir filer un petit coup de pouce une semaine nous deux là sur un plan rapide faire des propositions dans ces circonstances de crise etc puis on y a bossé deux ans en fait donc voilà sachez le 1 si jamais on vous demande de faire un truc au shift soyez au courant vous multipliez par un facteur 76 le temps qu'on vous demande et vous aurez une idée assez juste de ce que ça va impliquer du coup la double la double contrainte carbone je vais commencer par là parce que ça explique pourquoi est ce qu'on s'intéresse aujourd'hui au ptef et pourquoi est ce qu'on a essayé de faire ce travail dans chaque secteur de l'économie alors la changement d'univers graphique parce que j'ai copié collé des slides vous m'en voudrez pas sachant que les slides et excel sont les deux trucs utiles que j'ai appris ici mais ça vous le savez déjà donc nos activités sont soumises à une double contrainte une double contrainte carbone d'un côté elles dépendent d'énergie fossile qui se raréfie je pense que c'est quelque chose qui est plutôt connu dans cette salle mais je le redis là vous avez à peu près un graphique qui vous traduit la consommation mondiale d'énergie et cette consommation mondiale d'énergie quelle que soit sa source elle est en pleine croissance est ce que vous voyez en bas mal mais vous le devinez c'est en orange en rouge et en bleu respectivement le pétrole le gaz et le charbon et vous voyez que ce sont les énergies qui sur les dix dernières années ont le plus cru en quantité en matière de production autrement dit pour l'instant on n'est pas tout à fait dans une forme de transition énergétique on est plutôt en train d'augmenter notre consommation énergétique et les autres formes de consommation énergétique qu'on a que vous voyez ailleurs sur le graphique dont les toutes petites lignes en haut qui sont les renouvelables viennent plutôt s'additionner au total que se substituer pour l'instant pour l'instant donc ça déjà premier défi de taille on pourrait tout à fait se dire c'est pas grave si ça n'avait aucune incidence on serait pas en train d'en parler ce soir et puis ce serait pas un enjeu pour nous pour le futur le problème c'est que c'est pas le cas parce que ces énergies essentiellement fossiles elles s'appellent fossiles parce qu'elles mettent entre 10 et 250 millions d'années à se former donc il n'y a pas besoin d'être très bon en maths comme vous pour comprendre que très très vite quand on tape dans un stock fini de plus en plus vite bah il ya de plus en plus de chances que la fin approche rapidement ça va on est on est ok sur ce truc donc voilà donc plus je bois ma bière vite le jeudi soir et puis il ya de chances que j'ai besoin très vite d'en recommander une autre sauf s'il y en a plus et là ce qu'on nous dit c'est que bientôt il y en aura plus en gros on nous dit que les puits en fonctionnement sur le pétrole conventionnel sont en déclin de 9% par an et soit en déclin depuis 2008 donc autrement dit sur le pétrole conventionnel ça se contracte très rapidement et sur le pétrole qui est plus difficile à aller chercher l'agence internationale de l'énergie estime à 2025 le moment du pic pétrolier il est il est passé pour le pétrole de schiste celui qui est plus difficile à aller chercher qui demande de la fracturation hydraulique à laquelle on s'est refusé en france il est passé en 2025 donc autre enfin il va passer en pardon il est passé en 2022 aux états unis il va passer en 2025 sur l'ensemble du globe d'après l'agence internationale de l'énergie autrement dit arrêter de consommer des énergies fossiles c'est un truc que soit on organise soit on va subir ça c'est pour le rappel des faits qui nous poussent à travailler sur un plan et à planifier les changements dont on va vous parler et par ailleurs on s'en inquièterait pas si ça avait pas des incidences majeures sur notre climat mais ça je pense que vous en avez largement entendu parler mais ça c'est la traduction en émissions de gaz à effet de serre dans le monde de notre consommation d'énergie fossile qui vous a été montré précédemment avec quatre gaz sur lesquels on a zoomé particulièrement le co2 que vous connaissez qui a une particularité forte c'est qu'en fait il a une inertie c'est à dire que le co2 qui sort maintenant du gaz du pot d'échappement d'une voiture on va le retrouver à peu près à 10% de sa composition dans dix mille ans dans l'atmosphère autrement dit plus on traîne à régler le problème plus il va se cumuler et plus ce que nous dit le giec les puits de carbone qui sont censés nous aider à régler le problème vont pas le faire donc en d'autres termes il ya un proverbe chinois qui dit c'est quand le bon moment pour planter un arbre hier il ya 20 ans et à défaut aujourd'hui donc voilà voilà à peu près la problématique qu'on a c'est qu'il ya une forte inertie le méthane est beaucoup plus réchauffant que le co2 il vient essentiellement vous le savez probablement de nos de nos bovins de nos rizières et il est beaucoup plus réchauffant que le co2 sur 100 ans mais sa durée de vie est beaucoup plus courte il ya le dioxyde d'azote qui vient de nos engrais azotés dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'ils sont fabriqués à base de gaz notamment russe et et puis on a les gaz réfrigérants qui sont beaucoup plus beaucoup beaucoup plus réchauffants que le co2 c'est pour ça que c'est pas une bonne idée de climatiser les rues au cathare pour y faire une coupe du monde par exemple donc voilà et comme comme je voulais montrer juste avant ce sur quoi j'insiste toi c'est que pour l'instant on n'observe pas de substitution d'énergie d'où l'urgence de planifier un petit peu pourquoi est ce que on en est là bon je vais aller très vite pour pas gratter trop de temps sur le reste de la présentation mais en fait progressivement ce qu'on a fait c'est qu'on a changé de convertisseur historiquement la force physique qu'on a sous la main c'est la nôtre puis on peut dire progressivement avec le fait de s'être sédentarisé il ya à peu près dix mille ans c'est ce qu'on raconte moi j'étais pas là mais j'ai tendance à y croire on a adjoint à notre force celle de tout un tas d'animaux de trait et puis ce qui caractérise l'antiquité c'est encore l'adjonction d'une nouvelle force qui est celle de toutes les énergies renouvelables les métiers à tisser comme vous le savez ont fonctionné très longtemps avec l'énergie hydraulique on a déplacé des bateaux et leur contenu pendant des décennies voire des millénaires plutôt avec la force du vent avec des voiles en coton parfaitement renouvelable en lin parfaitement renouvelable parfois avec des esclaves parfaitement renouvelables dit jean marc jankovici donc voilà tout ça pour vous dire on connaît déjà les énergies renouvelables par le passé ce qui a changé c'est que en plus de ça on s'est adjoint la force des énergies fossiles et tout un tas de convertisseurs qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de puissance qu'à une certaine époque en d'autres termes personne dans cette salle n'a jamais bu de pétrole par contre on en donne en permanence à manger à tout un tas de machines qui nous facilitent la vie et à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre quotidien on fait appel à des centaines de machines ça va je vous ai pas perdu toujours là pourquoi est-ce qu'on l'a fait parce qu'avec la force de nos bras même le plus musclé dans la salle ou la plus musclée dans la salle pourra déployer à peu près 50 watts par jour donc 50 watts par jour ça veut dire à peu près de quoi alimenter l'ampoule de votre salon pendant une heure donc même même le ou la plus balèze d'entre nous pourrait faire ça avec la force de ses jambes il y aura à peu près 500 watts par jour donc de quoi allumer l'ampoule de votre salon pendant 10 heures sous-entendu a priori c'est pas avec ça qu'on va faire fonctionner tout ce dont on a besoin aujourd'hui et si jamais on devait vous payer à faire ça au smic ça nous coûterait 200 euros par kilowattheure même avec le prix du pétrole qui a beaucoup augmenté dont on se plaint pour tout un tas de raisons dans 10 litres de pétrole vous avez l'équivalent de votre force sur l'année si tant est que vous soyez très sportif tout ça pour 20 euros les 10 litres en ce moment à peu près et vous pouvez tirer un kilowattheure avec juste 50 centimes donc en fait le pétrole c'est un truc magique parce que ça a multiplié notre puissance de fer par des centaines de fois 400 500 fois donc voilà à peu près pourquoi on a changé de système et si on n'avait pas les contraintes dont je vous ai parlé juste avant les ressources limitées et les problématiques que ça assure le climat bon ben on n'aurait pas ces discussions ce sera assez agréable cette transition qu'on a déjà fait donc voilà à peu près ce qu'on a sous la main quand on est un agriculteur quand on est un conducteur de semi remorque ou quand on est un pilote de ligne on a des milliers ou des millions de jambes sous la main voilà voilà l'histoire de notre de notre transition mais tout va bien parce que françois hollande a signé les accords de paris et puis on est détendu bon pas tout à fait parce que les accords de paris nous fixent un cadre qui est difficile à atteindre c'est un challenge organisationnel de société il faut réussir à pas dépasser trois mille milliards de tonnes de co2 d'ici 2100 sachant qu'on a déjà au dessus de nos têtes faudrait que j'actualise le chiffre à peu près 2300 milliards de tonnes équivalent co2 et comme je le disais tout à l'heure il ya une forme d'inertie donc plus on traîne à agir et plus le problème va être difficile à régler le résumé que fait jean marc jankovici de la situation on peut émettre que le tiers des émissions passées avec une population trois fois plus nombreuses donc c'est un vrai défi organisationnel structurel un challenge important et par ailleurs si jamais on continue sur les trajectoires actuelles là je vous ai mis un graphique de l'université de hawaii ça c'est pour continuer à vous annoncer des bonnes nouvelles qui vous dit à peu près les zones qui seront inhabitables d'ici 2100 dans un monde à plus 4 degrés bon c'est à peu près un tiers de la surface de la planète donc a priori les problèmes migratoires pardon ne sont pas prêts de se résoudre si on prend pas soin du climat ça c'est un des points de vue mais si vous regardez même sur une trajectoire à trois degrés ce que dit le rapport changement climatique et terre du giec c'est qu'on est dans un scénario d'incertitude alimentaire à peu près partout sur la surface du globe ce qui n'est pas un truc qu'on a particulièrement envie de connaître et que de toutes les façons même à deux degrés alors là je vous ai mis une carte on la voit pas très bien mais on la devine c'est en gros c'est la carte des lieux où je vous déconseille d'investir dans l'immobilier en france pour les 30 prochaines années ce que c'est les endroits qui seront submergés d'ici 2050 donc en rouge donc là vous voyez que bordeaux a de bonnes chances de devenir une station balnéaire carcachon va reculer de plusieurs kilomètres que le marais poids de vin va disparaître et si vous allez dans le nord de l'europe vous voyez des choses assez stupéfiantes j'étais il ya pas très longtemps en tournée au havre où on fait déjà des plans d'urbanisme soit pour rehausser la ville soit pour déménager les villes voisines donc c'est vraiment pas une fiction en france c'est à horizon 2050 et ça nous concerne très directement sachant que ça c'est une gestion de montée des eaux de 50 à 70 cm et que en ce moment on a le doigt sur la gâchette pour aller à plus 9 mètres la trajectoire si on suit d'ici 2100 la trajectoire qui est prévue avec l'inertie on aura plus 9 mètres de montée des eaux d'où vraiment j'insiste à l'urgence à agir je dis pas ça pour vous déprimer je dis ça pour vous motiver à imaginer d'autres manières de faire donc faut qu'on fasse un truc il nous faut un plan et comme tout ça va pas s'organiser en un claquement de doigts on a essayé d'imaginer ça avec le ptef eric je te laisse poursuivre sur la méthodologie du ptef alors faut dire un truc le shift c'est d'abord un think tank plutôt d'ingénieur cirque on raisonne en flux physique c'est pas que l'argent c'est pas important vous apprenez à manipuler les euros tous les jours dans votre formation les coûts les rendements etc mais là on est face à un problème physique que vous a très bien décrit samuel donc comment bat avant nous bâti notre plan donc on a dit au moment de la crise covid c'est là qu'est né le plan on s'est dit mais finalement quand il ya un problème médical majeur comme la crise du covid l'argent n'est plus un problème on traite le problème de santé et l'argent va s'arranger autour c'est une opportunité de penser différemment et d'arriver qu'un plan globalement bâti pour traiter le problème physique du co2 et c'est ce qu'on a fait et on a dit on ne va pas toucher aux euros bien sûr c'est important mais on va voir ce qu'il faut faire physiquement pour traiter le problème et ensuite on verra comment c'est financé et non pas l'inverse alors oui ici que pour nous l'économie c'est des flux physiques c'est à dire que c'est des piles de cailloux c'est de la biomasse avec voilà c'est des quantités de transport c'est des quantités d'énergie et des hommes aussi la quantité de travail humain donc notre plan quand vous lirez certains rapports vous serez surpris on ne parle que de quantité physique donc notre objectif c'est de dire pour se remettre sur la feuille de route qu'a décrite samuel c'est là en fait ce qu'on appelle la snbc je sais pas si est ce que ce terme est connu de certains d'entre vous snbc il faut savoir que l'état français a fait comme un acte courageux qui était dire suite aux accords de paris on va définir une stratégie nationale bas carbone et en gros elle dit quoi un pour devenir neutre à 2050 à l'époque où l'a été fait il va falloir qu'on baisse de je crois à l'époque c'était 3 ou 3 et demi par an sauf que comme on n'a pas fait grand chose depuis qu'on a signé d'accord de paris c'est plus 3% par an maintenant ça devient 5% par an et plus on se rapprochera de l'échéance plus il faudra qu'on fasse des baisses annuelles de plus en plus importantes pour rappel quand on a fait le covid les je crois que la baisse des émissions au niveau mondial l'année de 2020 n'a été que de 5% donc c'est imaginez le choc du covid c'est en gros la trajectoire qu'on doit faire chaque année c'est monstrueux donc on s'est dit comment on va s'y prendre physiquement pour traiter tout ça donc quand on sait qu'on veut traiter le sujet du transport on va regarder combien il a fallu combien il faudrait de voitures pour substituer l'avion combien il faudrait de vélo pour substituer la voiture ça veut dire quoi en quantité d'énergie ça veut dire quoi en quantité de métal de quel métal il a fallu reboucler tout ça faut savoir que dans le plan on avait un gars dont le boulot était pendant deux ans de faire du rebouclage matière je dis parfois que il ne manquait que lui pour que le gosse plan soviétique marche s'il avait été là on aurait ils auraient peut-être réussi mais en tout cas au pétéo shift on avait la bonne personne pour faire ça c'est un travail absolument monstrueux voilà donc on a regardé les demandes à une vision totalement systémique des choses donc on a regardé là ben tout d'un coup tiens si on veut faire de l'hydrogène pour faire de l'acier mais combien il en faut et combien d'acier je pourrais faire et puis on s'est vite rendu compte qu'il y a des conflits d'usages quand vous lisez les plans de décarbonation de plein de boîtes ou de plein de filières oui mais c'est bon ils ont un plan oui hydrogène biomasse finalement ils y arrivent mais quand vous empilez les plans de tous ces gens là vous arrivez à un problème il faudrait deux ou trois fois l'électricité dont on dispose aujourd'hui par exemple où il faudrait deux à trois fois la biomasse française vous pouvez vous dire mais c'est pas grave on ira la chercher à côté en espagne en allemagne sauf que vont aussi taper dans la biomasse c'est à dire le bois les déchets pour extraire de l'énergie ou des matériaux donc on s'est confronté à ces conflits d'usage il y avait des débats au sein du shift moi par exemple chantier industrie je voulais relocaliser une partie de la chimie en france donc je réclamais des terrawatheur on les a refusé vraiment scandaleux pourquoi parce que la mobilité avait besoin de terrawatheur pour éliminer le pétrole de la mobilité complètement c'est un objectif tout à fait louable et on avait typiquement ce qu'on appelle un conflit d'usage et quand on fait ce conflit d'usage il y a beaucoup de plans de boîtes ou de filières qui ne tiennent pas la route et même pour moi c'était un choc parce que je suis avant tout un industriel avant d'être au shift donc il a fallu aussi considérer tout le facteur d'incertitude dans les trajectoires donc il y a des choses qu'on sait pas vous verrez dans l'énergie on est moins péremptoire que rte parce que certains d'entre vous ont lu le rapport rte sur le scénario énergétique honnêtement il est magnifiquement bien fait ils avaient consulté le shift on faisait partie des parties prenantes qui ont été consultées mais il vaut le coup d'être lu vraiment il vous éclaire sur les choix qui sont à faire mais nous par exemple on dit non non il y a toute une zone où on a une certitude en tout cas notre plan il était bâti là dessus alors la méthodologie on n'a pas eu la méthodologie que font la plupart des gens d'habitude on traite les gros secteurs émetteurs et puis basta là on s'est dit on veut être totalement systémique et on sait que ça va toucher à des usages et même à des changements de style de vie or il y a des choses qui sont très importantes des choses qu'on ne traite pas du tout par exemple la culture que vous présentez samuel tout à l'heure par exemple l'administration publique par exemple la les habitudes alimentaires donc on a travaillé un certain nombre de sujets donc il y a les sujets transverses habituels il y a les usual suspects aller l'industrie l'énergie la forêt l'agriculture et puis il y avait la santé oui la santé ça consomme du co2 ça aimait du co2 oui oui intéressant comment faut-il se soigner demain et donc vous avez en total plein de chantiers qui ont été mis et qui sont traités par personne d'habitude et c'est ça qui était assez passionnant et donc on s'est retrouvé avec une quinzaine de chantiers qui ont donné une vingtaine de rapports pour vous dire un rapport chez nous c'est enfin au shift c'est j'aurais dit c'est que j'aurais jamais dû dire oui avant de commencer ce travail c'est que on vous demande de faire un rapport pas du tout comme dans une boîte il faut faire comme dans une thèse il faut mettre toutes vos sources à chaque chiffre publié il faut mettre la source donc si vous allez voir nos rapports vous trouverez les sources avec le lien internet nos modèles mathématiques doivent être en libre accès donc faut que ce soit un petit peu propre quand même histoire qu'on ne se fasse pas scotché au mur donc voilà on a fait ce truc là en travaillant toutes ces dimensions physiques et dernier point très important on a eu l'intuition très tôt qu'il fallait qu'on traite l'angoisse sous assente qui est derrière tous les gens qui sont concernés dans les secteurs à risque qui finalement est ce que j'aurai un job demain c'est gentil il faut réduire l'aviation mais moi j'ai mon fils qui est steward chez air france ou un mécanicien à la maintenance c'est à dire quoi c'est demain c'est plus un secteur d'avenir donc la question de la conversion des emplois était on a eu l'intuition fondamentale que c'était important et les shifters ont fait énormément d'interviews qui ont montré que c'était critique et on a fait un gros travail sur l'emploi ce qui nous a permis d'avoir un dialogue très fructueux notamment avec les syndicats sur la façon d'aborder le sujet on n'aura pas le temps de creuser ça aujourd'hui mais c'est il ya un rapport sur l'emploi que je vous invite à lire sur le site du shift très détaillé voilà alors on s'est dit il ya des leviers technologiques qu'on va devoir travailler mais surtout on a regardé grâce à ces chantiers un peu transversaux et un peu originaux les changements d'usage parce que la découverte c'est que la technologie ne suffira pas et même moi j'irai un technophile pur et dur 30 ans d'industrie j'ai amélioré l'ebitda tous les mois si possible en mettant les trucs les plus innovants en vendant du premium prix à tout le monde à la fin même sur les sujets que je connaissais par coeur j'ai réalisé que la technologie même de rupture ne suffirait pas donc on va vouloir électrifier on va vouloir améliorer faire du progrès continu puis on va vouloir mettre des progrès de rupture oui de l'hydrogène partout on va mais bien sûr on va faire des on va produire demain de l'acier totalement décarboné le ciment on va bien finir par décarboner le ciment le plastique aussi ben non certains d'entre eux ça sera très très compliqué voire impossible parce qu'on est parfois des limites physiques je vais vous en montrer quelques-unes qui vous marqueront j'espère qui vont faire réaliser l'ampleur de la tâche voilà donc ce qu'on a décrit c'est pas un scénario dans le plan c'est vraiment un plan c'est à dire avec un suggestion d'action alors on peut le critiquer ce plan quand vous le lirez mais il est fait pour ça en fait il y a des modèles que je vous ai dit qu'ils sont accessibles mais au moins il y a une feuille de route cohérente c'est à dire le système reboucle dans notre système on aura les métaux pour le faire ou la baisse des retours minéral prises en compte qui permettent de dire que oui ce qu'on fait c'est faisable c'est pas des trucs incohérents comme vous trouvez partout honnêtement aujourd'hui il n'y a pas une filière qui propose un plan qui est cohérent avec le reste ça n'existe pas et même dans les programmes politiques c'est vrai qu'on a demandé aux chiffres c'est à ce que les candidats aux présidentielles publient leurs programmes et on les a passés à la paille de fer en les interviewant donc le shift a fait des commentaires c'est sur notre site internet et par ailleurs les shifters ont fait un boulot remarquable de tamisage encore plus fin des programmes je vous incite à aller les voir c'est assez rigolo voilà un point important dans la méthodologie c'est la contrainte tu as parlé tout à l'heure samuel de la double contrainte et on avait une contrainte pour quand on faisait les choses alors celle dont tu as parlé samuel qui est la fossile qui est quand même la plus critique parce que elle est source d'émission mais il y a deux autres contraintes qu'on s'émise qui sont critiques aussi qui sont l'usage des sols effectivement on pourrait dire je mets des éoliennes partout en étant quid des sols je vais taper dans la biomasse mais quid de la forêt française est-ce qu'on a sachant que la forêt est en train d'être abîmée par le réchauffement donc notamment c'est une des divergences qu'on a par exemple avec les scénarios faits par l'ADEME ou même la stratégie nationale bas carbone c'est qu'ils comptent notamment sur des puits carbone et nous on dit que ces puits carbone ne seront peut-être là peut-être pas là en réalité dans 20 ou 30 ans parce qu'ils auront perdu de leur puissance et puis les matériaux aussi oui le je sais pas si vous le savez mais le sable c'est une ressource un peu comme le pétrole il aura fallu des millions d'années pour faire des petits grains de sable le sable de plage ou le sable de rivière qu'il y a dans les carrières ce sable par exemple vous allez aujourd'hui au Portugal il n'y a plus de sable de rivière en quantité suffisante pour faire du béton donc on prend du sable concassé il faut faire exploser la roche la concassée ça fait du sable granuleux qui est beaucoup moins bien pour la construction non seulement il est plus cher il demande de l'énergie mais voilà on a éliminé Singapour qui se présente comme une île verte aujourd'hui pompe l'intégralité du sable dans un rayon de 200 km autour d'elle pour gagner du terrain sur la mer on a pris ces contraintes là et effectivement on ne peut pas tout faire exactement ça met des limites le lithium sera une limite mais le sable sera une limite si ça vous intéresse il y a un rapport de l'AIE sur l'impact de la transition énergétique sur les métaux c'est absolument extraordinaire multiplication par 40 de la consommation de choses comme le cuivre ou le nickel par exemple voilà donc on est devant en fait une contrainte qui est vraiment très très forte alors attend j'ai fait une mauvaise manip je rappuie hop voilà donc on a fait ce plan en disant on part de ça il faut arriver à la neutralité et on met des impulsions l'important c'est pas juste d'être neutre à 2050 il faut qu'on soit sur la trajectoire c'est à dire qu'il faut que le point de passage à 2027 qu'on s'était mis et 2030 soit sur la trajectoire or la plupart des plans de toutes les boîtes ou des filières c'est bon rassurez-vous d'ici 2030 dit le patron je vais faire 20% de progrès entre 2030 et 2040 je sais pas trop mais alors vous allez voir entre 2040 et 2050 là il y a tout qui sort le carbone capture l'hydrogène bon je serai plus là mais le successeur de mon successeur arrivera à la neutralité et donc je fais un pledge en tant que patron de telle grosse boîte du CAC 40 je fais un pledge en disant oui j'ai un plan pour la neutralité avec ce gros trou en général entre 2030 et 2040 et l'incertitude sur 2040 et 2050 voilà donc on a mis des objectifs atteignables alors je vais passer rapidement la suite sinon il y aurait beaucoup trop de temps il faut se passer des fossiles et surtout vous verrez que dans les choix qu'on a fait on s'est un peu autocontraint parce qu'on voulait que ce plan soit réalisable alors je vais faire simple sur les contraintes qu'on s'est mis par exemple une des contraintes clés c'était vraiment l'électricité aujourd'hui on est à 450 TWh en électricité le scénario RTE par exemple fait monter le celui de base fait monter je crois à 650 à peu près TWh mais si on voulait localiser beaucoup plus parce que vous savez qu'on importe énormément on investit commerciale de 90 milliards d'euros par an en France parce qu'on importe beaucoup de biens manufacturés il faudrait pour tout relocaliser probablement monter à 900-950 TWh alors on n'a pas pris ce scénario là on s'est dit on se cale sur l'électricité sur RTE N2 le N2 si vous consultez les différents scénarios qui en gros vous allez voir table sur du nucléaire complété par des énergies renouvelables mais qu'avec une relance nucléaire pour rester à 50% ce qui n'est pas gagné donc on s'est mis cette contrainte là parce qu'on se dit là on est sûr il y a un plan qui existe donc notre plan est cohérent moi j'aurais aimé à titre personnel un plan avec beaucoup plus de TWh pour relocaliser je ne l'ai pas eu mais j'avoue que c'est la beauté du truc c'est comment le plan est cohérent sinon il y a un gros risque de non cohérence voilà donc il faut qu'on soit dans cette zone de sûreté que je vous ai décrit là où il y avait l'énergie a priori il y avait un plan pour y arriver donc je vais vous faire un résumé du plan mais alors vraiment très très court pourquoi ? d'abord parce que j'ai envie que vous alliez lire les rapports en question sur les thèmes qui vous parlent et puis on va vous faire deux focus qui vont vous permettre d'avoir un peu de détails mais en gros il faut aller lire ces rapports il faut lire le livre vous verrez que ce qui est intéressant ce sont les mesures qui sont listées mais surtout la cohérence qui est donnée par le rapport parce que les mesures vous pouvez vous lire en lisant mais oui mais ça j'aurais eu l'idée bien sûr mais le tout c'est d'être cohérent et être cohérent on va le voir dans les différentes présentations ça va demander d'activer comme on l'a dit les leviers technologiques simples les leviers de rupture et la sobriété en fait on ne reboucle pas on ne le dira jamais assez sans de la sobriété et vous vous posez sans doute la question c'est quoi la différence entre la sobriété et la décroissance la sobriété c'est quelque part c'est entre les deux il y a la croissance verte que beaucoup d'hommes politiques continuent à pousser qui n'existera selon nous pas il y a la décroissance qu'on ne souhaite pas c'est pour ça qu'il faut agir très vite pour ne pas décroître mais la sobriété permet de faire des choix qui permettent de reboucler et si on ne fait pas cette sobriété bien entendu il faudra être et comme vous allez voir que la technologie de rupture ne suffit pas même dans les secteurs qui apparemment sont les plus simples comme l'industrie ça pose un vrai problème alors vous allez voir le résumé donc je vous ai dit on a publié à peu près des rapports de 200 pages par rapport il faut avoir un rapport donc vous avez au moins 4000 pages à lire si vous voulez tout lire vous ne lirez pas tout vous aurez le résumé dans le livre et ce sont des rapports très complets alors sur la méthode ils ont été faits avec des volontaires dans chaque sujet il y avait au moins 5 à 10 volontaires avec des gens du secteur on s'est basé sur beaucoup d'interviews toute la bibliographie à la fin de chaque rapport enfin ils sont quasiment des mini-thèses et ensuite ils ont été challengés à relecture par les gens du secteur par les gens qui avaient contribué et après on n'a pas forcément pris les corrections suggérées notamment par les industriels ce qui était mon cas moi vous allez voir dans le ciment je dis qu'il faut baisser la quantité de ciment consommé en France par deux donc je n'ai pas eu un enthousiasme délirant de la part des professionnels du secteur à qui j'ai fait relire mon rapport ça c'est évident Samuel je ne sais pas comment tu as fait tu n'as peut-être pas eu un accueil super enthousiaste des créateurs de festivals quand tu as présenté tes analyses donc vous pouvez aller chercher sur les sites internet si ce n'est pas dans le livre il y a deux sites il y a celui du shift project il y a tous les rapports et puis il nous faut un plan qui est dédié spécifiquement au plan les deux sont liés ensuite la bonne nouvelle ouf on y arrive donc oui notre plan permet d'atteindre la neutralité carbone mais vous voyez d'ailleurs qu'on n'arrive pas à baisser les émissions de 100% pourquoi ? parce qu'on arrive à baisser et on compte sur la présence de puits carbone qui sont indiqués là il y en a deux il y a les rouges c'est le puits carbone que nous on prend et puis vous avez en vert le puits que nous on ne prend pas c'est-à-dire qu'on considère qu'il risque de ne plus être là c'est le puits vous voyez là c'est clair il y a peut-être un peu trop de lumière vous voyez il y a deux puits carbone vous voyez le puits agri-forêt-shift et les puits supplémentaires SNBC c'est-à-dire que nous on dit qu'il y a un risque que ces puits carbone soient abîmés donc on ne comptait pas là-dessus donc on arrive à être quasi neutre pas tout à fait tout à fait mais on va dire qu'on est en gros à l'objectif et vous voyez que dans les baisses qui sont faites de tous les différents segments vous avez ici tous les grands chantiers l'énergie, agriculture-forêt, transport, tertiaire, résidentiel, industrie il y a des secteurs qui sont très durs à décarboner vous voyez par exemple que le résidentiel on n'arrive pas à décarboner si on décarbone beaucoup pardon excusez-moi c'est énorme par contre l'industrie on n'arrive pas à la décarboner complètement c'est très difficile agriculture et forêt on n'arrive pas à décarboner l'agriculture autant qu'on le voudrait pourquoi ? vous allez voir les engrais c'est très émetteur le bétail c'est très émetteur du CH4 comme tu l'as dit tout à l'heure Samuel par contre il y a un impératif absolu c'est que les transports passent quasiment à zéro voilà mais ce qui vaut le coup c'est de découvrir chacun de ces chantiers dans les rapports ce qui est intéressant aussi c'est de voir ça c'est une autre vision qui est un peu différente c'est un peu la même chose vous voyez que le secteur transport est celui qui doit faire la plus grosse baisse dans notre plan alors que des sujets comme industrie ou résidentielle baissent un peu moins encore une fois je vous invite à aller voir dans les rapports alors l'autre truc qui est super important bien entendu sur lequel je fais juste un petit zoom qui est l'énergie il va falloir faire une baisse considérable d'énergie cette énergie aujourd'hui on est à peu près je ne sais pas si on voit là aujourd'hui on est à 160 non 1600 TWh d'énergie consommée au total dont l'électricité représente vous le voyez ici c'est en gros la moitié et il y a part du nucléaire au dessus donc le nucléaire c'est 75% de notre électricité mais au total ce n'est que un 20% de notre énergie globale et notre plan là il est très proche de RTE du fameux scénario N2 il y a une petite différence c'est que nous on laisse une zone d'incertitude c'est à dire qu'on a la même chose sur le nucléaire en gros vous voyez ici qu'on développe les énergies renouvelables en bleu à droite et puis vous voyez ici un truc rayé au milieu avec un point d'interrogation on dit en fait on n'a pas encore la maturité nécessaire pour totalement dire quelles sont les meilleures pistes sur certaines énergies renouvelables notamment et qu'il faudra arbitrer en prenant la maturité par exemple le biogaz on peut débattre sur le biogaz le biogaz peut être une bonne chose si vous traitez des déchets mais si vous faites comme en Allemagne de la culture de maïs spécialement pour faire du biogaz là on est dans les shadocs c'est à dire qu'on met des engrais des pesticides on utilise des terres qui pourraient être utiles pour l'agriculture pour aller remplir des méthaniseurs donc là on marche sur la tête donc ça demande des arbitrages peut-être plus de nucléaire ou des éolées en mer mais en tout cas il y a des débats qui sont à mener mais en tout cas en gros on est sur RTE voilà c'est ce qu'on voit sur ce graphe qui est un peu différent c'est la même chose vous voyez on dit que oui il y a la relance du nucléaire on conserve l'hydro on pousse les ENR et puis il faudra arbitrer entre les risques les sujets différents types d'ENR et piloter c'est pas encore fait il y a encore des débats vous voyez d'ailleurs les programmes présidentiels certains disent il faut abandonner les éoliennes d'autres disent il faudrait pousser le nucléaire encore plus fort donc on sait quand même qu'il y aura encore des débats donc on les prend c'est de l'incertitude qu'on prend dans notre sujet deuxième dernier point sur lequel avant qu'on fasse les focus sur lequel on fasse un petit diapo c'est l'emploi la question finalement avec tout ça on va détruire tellement d'emplois dans l'automobile parce que par exemple le plan du shift là il dit on va passer à l'électrique l'électrique ça veut dire quoi ça veut dire moins de voitures d'abord dans notre plan la mobilité d'ailleurs excusez-moi il y a une mobilité qui change avec les usages de la sobriété dans les déplacements des nouveaux modes d'usage de déplacement façon de travailler ou d'aller passer des vacances donc à la fin j'ai une baisse des kilomètres parcourus je vais avoir besoin de moins de voitures aussi parce qu'on a différentes hypothèses sur le covoiturage des systèmes de transport public donc à la fin notre production en gros pour faire courte la production de véhicules passe à je crois elle se rapproche du million et quelques je ne me rappelle plus le rapport exact et elle devient totalement électrique donc ça veut dire qu'effectivement il faut moins de main d'oeuvre pour faire un véhicule électrique il y a beaucoup moins de maintenance donc vous voyez sur ce slide je ne sais pas si on les voit il y a des petits logos mais par exemple un des plus gros baisses d'emploi il y a des baisses d'emploi dans l'automobile dans l'aérien dans la construction parce que là aussi on a fait une hypothèse dans la construction parce qu'on vous dit partout la France a besoin de 400 à 500 000 logements par an il y a également aussi beaucoup de logements vides ça dépend des régions des régions saturées pas saturées et quand on fait l'analyse de la démographie dans notre plan on a fait une hypothèse assez agressive qui peut être débattue qui est qu'on va petit à petit diminuer la quantité de logements neufs construits pour se focaliser sur plutôt la rénovation la rénovation lourde pas juste pour isoler mais même pour remettre en état des logements la transformation c'est simple quand vous vous verrez tout à l'heure dans l'exemple des matériaux de construction on me dit ce qui compte dans les logements c'est la vie du logement c'est là que ça consomme oui mais quand on construit chaque mètre carré est-ce que vous avez une idée d'une quantité de CO2 qu'il faut pour construire un mètre carré de neuf aujourd'hui en le tertiaire c'est à peu près une tonne une tonne de CO2 par mètre carré de bureau ou d'hôpital dans la maison ça va être plutôt on va dire 0,7 0,7 tonne donc vous achetez aujourd'hui un appartement de 100 mètres carrés pour votre famille à Tours pour vous loger vos deux enfants vous vous dites en fait j'ai déjà émis j'achète mais ça a émis 70 tonnes vous vous rappelez quelle est l'empreinte qu'il faut qu'on atteigne en 2050 c'est 2 tonnes par habitant vous dites en fait j'aurais cramé 35 ans de mon quota carbone pour acheter mon appart neuf ça fait un choc quand on le réalise voilà donc il y aura des destructions et l'important c'est d'anticiper où est-ce qu'on va devoir redéployer des emplois ou recréer des emplois alors on en a vous y diriez le rapport mais on en crée dans l'industrie du vélo on en crée dans l'agriculture et l'agriculture par exemple va changer de façon de fonctionner il y aura beaucoup plus de surveillance si on veut mettre moins d'engrais moins de pesticides par exemple il faut arriver à faire par exemple du biocontrôle le biocontrôle ça demande de surveiller les espèces parce que ça veut dire que j'attends pas que j'ai une attaque pour aller balancer un pesticide qui va tout tuer tout cramer mais par contre je vais devoir surveiller connaître parfaitement la vie des insectes savoir quand est-ce qui risque de se reproduire ça demande des techniciens pour surveiller tout ça ça demande une approche différente d'agriculture et aussi plus de main d'oeuvre il y aura aussi des chantiers qui sont extrêmement forts dans tout ce qui est recyclage et après-vie par exemple il faut beaucoup plus de main d'oeuvre quand vous faites du tri la collecte de plastique sur laquelle la France est très mauvaise par exemple on est parmi les derniers de la classe en recyclage de plastique par rapport aux pays nordiques et l'intensité en main d'oeuvre de ce métier est beaucoup plus forte que fabriquer de la résine neuve qui sert d'un vapeau craqueur c'est tellement automatisé qu'il n'y a quasiment personne dans ces usines là par contre se dire entamer le débat sur comment on va transférer ces gens vers ces sujets là c'est super compliqué qui a envie d'aller dans l'agriculture aujourd'hui pendant le Covid il n'y a eu quasiment aucun volontaire sur la fameuse plateforme qui disait engagez-vous pour aller récolter les patates il n'y avait personne ou alors les gens qui y allaient ils étaient virés par l'agriculteur au bout de deux jours parce qu'il était totalement improductif voilà donc je vous souhaite une bonne lecture sur ces rapports et maintenant petit focus sur gros focus même sur la culture ok je vais vous présenter le travail qui a été fait dans la culture avec le temps imparti c'est à dire un bref résumé le rapport total on a été nombreux à l'écrire il fait 220 pages la synthèse si vous n'avez que 10 minutes elle fait 16 pages elle se lit vite et le résumé du résumé qui est dans le bouquin il fait 4 pages ça c'est si vous êtes très très pressé voilà entre deux cours donc voilà c'est quand même faisable mais bon en 15-20 minutes je ne vais pas pouvoir tout développer je vais essayer de vous donner un peu de contenu et un peu de matière sur pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au secteur culturel a priori ce n'est pas évident la culture ça n'est que 2,3% du PIB ça n'est que 2,3% du PIB mais si c'est le ministre de la culture la ministre de la culture qui vous le dit c'est 2,3% du PIB vous voyez ce que je veux dire c'est important mais ce qui nous intéresse ici ce n'est pas les 2,3% du PIB c'est les interdépendances je vais résumer les choses de la façon suivante dans la culture aujourd'hui il y a 600 000 à 700 000 personnes qui travaillent et les deux tiers je dis bien les deux tiers des gens qui travaillent dans la culture aujourd'hui sont comme moi soit des intermittents soit des contrats courts ça veut dire une chose ça veut dire que si on n'anticipe pas toutes les transitions dont on a parlé avec Eric ces gens là ils sont formés au chômage partiel et le jour où il n'y a plus de chômage partiel ils sont formés à rien du tout comme à Londres l'année dernière c'est ça qu'on est en train de raconter on s'intéresse aux emplois on s'intéresse à comment on les protège et c'est le but de tout ce travail qu'on mène 2,3% du PIB c'est pas grand chose mais le tourisme en France c'est 8% du PIB vous enlevez le patrimoine culturel il n'y a plus de tourisme en France le numérique c'est 5,5% du PIB vous enlevez les consommations culturelles en ligne il n'y a plus de numérique en France bref vous avez compris ce qui nous intéresse c'est les interactions je vais vous donner un exemple hyper concret vous avez un festival en France que j'aime beaucoup je suis programmé cet été qui s'appelle le festival d'Avignon dans le festival d'Avignon vous avez un monde fou et vous avez des hôteliers les hôteliers ne travaillent pas dans la culture mais quand vous enlevez le festival d'Avignon d'Avignon il y a 60% du chiffre d'affaires des hôteliers du centre qui n'existe plus donc en fait ce qui nous intéresse encore une fois c'est les métiers dans le secteur culturel et les gens qui en dépendent donc autrement dit tout le sens du rapport c'est l'emploi c'est pour ça qu'on travaille sur ces sujets là je vais passer assez vite sur la suite mais ce qui m'intéresse donc c'est ces interdépendances dont je vais vous parler pendant un moment quand j'ai commencé à parler du secteur culturel ne lisez pas je vais vous le dire à l'oral de toute façon quand j'ai commencé à parler du secteur culturel auprès des professionnels ils étaient en plein Covid en train de gérer du chômage partiel des intermittents qui se retrouvaient sans boulot je peux vous dire qu'on n'était pas très bien accueillis vous pouvez l'imaginer Eric l'a imaginé tout à l'heure sur les directeurs et directrices de festivals qui avaient un peu d'autres chats à fouetter si vous voyez ce que je veux dire et puis en fait très rapidement la réponse qu'on a eu c'est la culture c'est pas le problème le problème c'est l'énergie c'est les transports c'est les bâtiments etc etc et puis de toutes les façons la culture va changer le monde par les fictions ce dont je rêve en tant qu'auteur mais je crois qu'on est pressé et qu'il faudrait vraiment une très très bonne fiction très très vite peut-être le plan de transformation de l'économie française vous allez savoir donc voilà donc on s'est dit non c'est pas la bonne approche on va vraiment attaquer la culture par le biais physique et en fait quand vous regardez le biais physique la culture est absolument omniprésente dans tous les postes intéressants dans la transition vous regardez les transports en France les gens ils se déplacent pour trois raisons essentielles la première c'est aller au boulot la deuxième c'est faire des achats et la troisième c'est voir des trucs et quand je dis voir des trucs je mets dedans autant aller voir un match avec Kylian Mbappé qu'un film au cinéma mais ce que je veux dire c'est que la culture et les loisirs au sens très large c'est la troisième cause de mobilité des français si vous regardez aussi sur l'agriculture je vais vous donner quelques exemples mais dans les festivals en fait la consommation agricole de certains festivals c'est la demande agricole locale mais vraiment ça forme la demande agricole sur un territoire sur des temps longs particulièrement pour la bière sur certains festivals comme vous pouvez l'imaginer bâtiments et énergie je vais vous donner quelques exemples très concrets mais en fait dans la culture on a beaucoup de problèmes par rapport aux bâtiments déjà parce que nos architectes du patrimoine ne sont pas du tout formés à la rénovation thermique ce n'est pas leur boulot du tout et puis surtout parce que les bâtiments culturels sont souvent réalisés par des architectes qui soit ont la mauvaise idée d'être encore vivants soit ont la mauvaise idée d'avoir des ayants droit qui sont vivants parce qu'ils sont morts il y a moins de 70 ans et qui gèrent leur bâtiment sous-entendu non on ne touchera pas à une ligne du magnifique opéra de Dijon qui ressemble à un piano au vu du ciel et dont des milliers de mètres carrés ne servent à rien mais sont chauffés quand même vous voyez ce que je veux dire parce que les ayants droit disent non c'est un patrimoine non c'est protégé par le droit d'auteur non on n'y touchera pas donc là il y a des résistances et des trucs légaux à faire casser en fait et puis je vais vous parler du numérique mais vous allez voir qu'en fait quasiment tout ce qu'on consomme sur internet c'est de la culture et plus ça va plus on consomme des trucs lourds c'est à dire qu'en gros on est passé de FIFA 18 en streaming en très basse définition à le métaverse en 10 ans et je vais vous raconter l'histoire des formats qu'il y a derrière je commence par le bâtiment et l'énergie là je vous ai mis l'extrait d'un bilan carbone d'une scène nationale donc en gros c'est le deuxième échelon le plus élevé dans les théâtres subventionnés en France il y a les théâtres nationaux mais il n'y en a que 4 après c'est 100 dramatiques nationaux et scène nationale et ce que vous voyez en bleu là la partie à droite c'est à peu près 500 tonnes équivalent CO2 à l'année et ça n'est que l'énergie le gaz et le fuel dont on parle beaucoup en ce moment pour chauffer la salle donc en fait quand vous regardez à échelle individuelle d'une scène nationale ce que ça représente le bâtiment c'est la moitié des émissions bien souvent donc en fait c'est un poste significatif dans l'alimentation on a fait une petite simulation sur un festival donc on a fait un festival équivalent aux vieilles charrues en simulation vous allez me dire vous n'êtes pas sympa vous prenez vraiment les plus gros festivals oui je sais mais si on prend le festival les plus de juillet que j'aime beaucoup en Normandie personne ne va lire le rapport donc on prend les vieilles charrues donc du coup sur les vieilles charrues on a fait une estimation assez simple parce que les vieilles charrues ont eu la politesse de nous mettre le kilométrage de saucisses consommées sur leur site internet du coup on a transformé les kilomètres en nombre de saucisses et les nombres de saucisses en poids de viande et du coup on a fait un équivalent donc en gros si aux vieilles charrues on consomme de façon à peu près équivalente 45% de poulet 45% de bœuf et 10% de repas végétariens en tout on a à peu près 2500 tonnes équivalent CO2 un millier d'aller-retour Paris-New York en avion à peu près juste pour la bouffe juste pour la nourriture je ne mets même pas la bière là-dedans et cette facture-là elle pourrait être divisée par 10 juste en passant à une alimentation végétarienne alors je dis juste en passant à une alimentation végétarienne je viens de me fâcher avec la moitié de la population bretonne mais vous comprenez bien les enjeux quand on regarde toujours dans les transports je vais zoomer là sur la partie transport et ça c'est toujours dans notre festival équivalent aux vieilles charrues alors je parle beaucoup du spectacle vivant parce que c'est la partie que j'ai rédigée du rapport mais quand vous regardez en fait le premier poste c'est le transport des festivaliers de très loin et juste après c'est le transport des œuvres en fait même les artistes les plus engagés sur ces sujets-là aujourd'hui pour se balader d'un festival à un autre généralement c'est entre 8 et 30 40 semi-remorques chargés chacun à 10 ou 12 tonnes de matériel parce qu'ils se livrent tous une course à l'armement sur qui va avoir la dernière technologie sur scène donc en fait très rapidement vous avez des émissions induites qui sont particulièrement fortes là-dessus donc je vous invite à jeter un coup d'œil dans le rapport mais en plus plus les jauges des festivals sont grandes et plus ces émissions elles montent en flèche parce qu'il faut avoir des scénographies de plus en plus délirantes pour faire tenir 300 000 personnes devant une estrade on comprend vite les enjeux sauf que les émissions des transports des œuvres c'est les kilomètres parcourus fois les masses déplacées fois le nombre de véhicules c'est là que faire du Excel c'est pratique donc en gros c'est ça qu'on essaye de cibler dans ce rapport et puis de l'autre côté vous avez le transport des festivaliers et là en fait ce que nous on a observé c'est que plus la jauge des festivals est grande et plus les émissions elles montent mais de façon exponentielle parce qu'en fait très rapidement vous n'allez plus chercher du public local vous allez chercher du public de très loin et là on a fait un petit truc je vais vous demander de faire un effort d'imagination on va zoomer ensemble dans le graphique qui est tout à gauche dans la barre qui est tout à gauche quand vous regardez en fait transport des festivaliers vous zoomez dedans 3% de festivaliers qui viennent en avion c'est 60% des émissions des festivaliers donc en fait c'est pour ça que je dis quand la jauge augmente très vite il suffit que vous ayez un tout petit peu besoin de visiteurs étrangers pour combler vos jauges et très rapidement vos émissions elles explosent et ça c'est ce qu'on a eu tendance à vérifier sur tous les festivals qu'on a observé il y a quelques contre-exemples mais globalement on observe ça et 3% c'est pas un chiffre qui est au hasard Arsena nous dit qu'il y a 4% des festivaliers en France qui sont internationaux je pense qu'à Brest ils ne viennent pas en vélo à Carré pour être exact là je vous ai mis une photo du musée du Quai Branly que vous reconnaissez tous je vais voir si vous avez de l'humour un peu et si vous étiez réveillé donc le musée du Louvre c'est 4 millions de tonnes équivalent CO2 d'après leur propre bilan carbone parce qu'ils se sont pliés à l'exercice ce qui est déjà chouette 99% c'est les émissions des transports des visiteurs chinois et américains quasiment quasiment tout pourquoi je vous raconte ça ? parce que vous vous fouillez en fait là-dedans vous vous dites ok il y a un gros risque en cas de contrainte énergétique il y a un gros risque aussi en cas de contrainte sanitaire et les deux matchent assez bien parce qu'en fait le Louvre à ma connaissance c'est le plus gros bilan carbone d'établissements publics dans la culture et c'est le premier établissement à avoir reçu des subventions pour faire face à la crise en termes de volume c'est le montant le plus important de subventions reçues pour faire face à la crise Covid donc ce que je veux dire c'est qu'il y a un lien très fort entre les émissions de CO2 et les risques auxquels les établissements sont exposés qu'ils soient énergétiques ou sanitaires tout ça se traduit assez bien allez je fais un petit zoom sur le numérique parce que c'est un sujet qui nous passionne tous et parce qu'on est en contact au quotidien quand vous regardez à quoi sert la bande passante du numérique aujourd'hui en fait vous avez à peu près 30% pour la VOD donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez un abonnement 100 gigas ce qui sert à peu près à rien mais imaginons si vous avez un abonnement 100 gigas sur 100 gigas consommés voilà à peu près comment c'est réparti vous avez 30% pour de la VOD bon c'est l'audiovisuel c'est de la culture vous avez 9% pour le jeu vidéo et un peu plus parce que là dedans il y a Playstation Xbox Live mais il y a aussi Twitch qui ne fait pas que du jeu vidéo mais qui fait que de la culture que des émissions ça revient au journalisme ça revient au média donc ça fait partie des industries culturelles vous avez les tubes c'est Youtube et Vimeo énorme plateforme d'écoute de musique de streaming de jeux vidéo de streaming de pub etc etc donc c'est 10% de la bande passante streaming musical c'est 0,5% la pornographie c'est 22% du total ça fait partie de l'édition et de la production audiovisuelle donc en théorie c'est de la culture on peut débattre pas interdit et puis après ce que vous voyez en haut à gauche là les 28,5% c'est le reste quand je dis le reste c'est tout le reste d'internet et là dedans il faudrait qu'on connaisse et ça on n'y arrive pas encore c'est quoi le poids de tous les lives liés à la culture sur les réseaux sociaux ça c'est des données qu'on n'a pas mais on imagine que tous les artistes cumulés ça représente encore entre 5 et 10% à aller gratter donc on va faire court la culture c'est le premier poste mondial de consommation de données et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le numérique n'est pas du tout un sujet dans la culture et tout ça se traduit aussi en parallèle par une course au format qui est assez vertigineuse ça c'est moi quand j'arrive à HEC j'achète mon premier écran plat en ayant aucune idée de l'impact que ça a à l'époque et à l'époque on pouvait regarder des films en HD Ready c'était incroyable c'est le truc 720p que vous avez aujourd'hui sur Youtube et donc un film en HD Ready c'est un giga et demi de données aujourd'hui si vous avez un abonnement Netflix de base on vous stream de la 4K donc c'est des films qui pèsent autour de 50 gigas pour le même film auquel vous ne voyez pas trop la différence sur un smartphone ou un 13 pouces et ce que nous promet Mark Zuckerberg c'est du streaming live pour du streaming live il faut de la 8K en réalité virtuelle c'est des fichiers à 150 gigas à peu près et ça en fait vous allez me dire quel rapport avec nos émissions de CO2 ça bouleverse nos infrastructures c'est à dire qu'à partir du moment où vous déployez ça vous saturez les infrastructures existantes en l'occurrence la 4G et donc vous justifiez le déploiement de la 5G problème une fois que vous avez sorti la 5G Zuckerberg il rêve du métaverse et on va faire de la réalité augmentée virtuelle dans la rue et du coup on va saturer la 5G vivement la 6G mais rassurez-vous elle est déjà dans le plan de relance si jamais vous voulez le regarder le PIA4 le plan de relance 4ème volet il contient déjà la 6G donc ce que je veux dire c'est que les interdépendances du secteur culturel elles sont hyper importantes et donc il faut traiter le secteur comme faisant partie de la transition ou alors la transition comme je le disais au début de la présentation va s'occuper du secteur elle-même et ça on n'a pas très envie enfin moi j'ai pas très envie parce que j'aimerais bien continuer à faire mon boulot il me plaît bien donc voilà donc deux enjeux majeurs pour nous dans ce qu'on a proposé dans le plan le premier c'est la formation la formation la formation j'ai des étudiants à l'ICAR qui ont fait un petit truc parce que j'y donne des cours de production et de transition dans la culture projet 200 professionnels et sur 200 professionnels il n'y avait même pas 10% de ces gens qui avaient été formés à un cours de RSE donc même pas énergie-climat RSE au sens très large ça pourrait être même la parité hommes-femmes dedans mais il n'y a vraiment rien eu du tout donc en gros 90% n'avaient pas été formés du coup 90% pensaient que les déchets ça avait un impact significatif sur le climat ce qui est faux généralement c'est entre 0,5 et 1% du bilan carbone des établissements culturels ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper ça veut juste dire qu'on t'a passé loin du gros du problème et puis de là on pourra imaginer des politiques nationales qui seront fortes il y a plusieurs leviers qui commencent à être envisagés il y a un truc qui s'appelle l'éco-bonification c'est-à-dire on vous donne une subvention pour créer une oeuvre et on vous donne un bonus si jamais vous incluez des critères écologiques ça c'est une première démarche et il y a un autre truc qui s'appelle tout simplement l'éco-conditionnalité c'est-à-dire vous ne respectez pas tel critère écologique vous n'avez pas d'aide c'est radical mais ça peut aider donc typiquement l'éco-bonification c'est ce qui s'est fait sur la parité homme-femme dans le cinéma ces dernières années on pourrait l'imaginer aussi dans d'autres milieux culturels dans le cinéma sur la parité homme-femme je ne sais pas si je l'ai dit je me reprends au cas où donc voilà et on a proposé plusieurs dynamiques de mise en oeuvre ça va niveau timing ? je suis un peu juste je vais essayer de faire vite relocaliser les activités là vous allez me dire c'est pas très original votre programme oui mais dans les faits c'est pas si simple je vais vous donner quelques exemples déjà je parlais des vieilles charrues tout à l'heure si les consommations elles sont hyper locales sur la nourriture ça peut diviser par deux juste ça les émissions de CO2 associées à toute la consommation agricole du festival donc ça pour les grands festivals c'est un très gros levier mais relocaliser c'est aussi des vrais enjeux par exemple vous pensez à la diffusion internationale des oeuvres je suis membre du bureau de la compagnie de Jérôme Bell qui est un chorégraphe ce chorégraphe il continue à diffuser ses oeuvres à l'international mais lui ne prend plus l'avion et personne dans ses équipes non plus donc ça veut dire qu'en Europe ils prennent tous le train pour diffuser ses spectacles ce qui est possible et que quand ils doivent diffuser à l'international ce qu'ils font c'est qu'ils trouvent une troupe locale aux Etats-Unis qui recrée le spectacle et qui le diffuse en train ça c'est un truc qu'on connait bien dans le théâtre c'est ce qu'il m'a dit au début il m'a dit je suis jaloux de ce que vous faites dans le théâtre parce que pour des raisons évidentes je n'ai jamais croisé John Steinbeck pour qui j'ai un profond respect j'aurais beaucoup aimé mais j'ai pu jouer dans ses spectacles donc ça c'est parce que l'oeuvre est diffusable autrement que par voix aérienne que c'est possible donc ça c'est une des possibilités ralentir ça veut dire peut-être produire moins et accueillir sur des termes plus longs aujourd'hui les stars de la musique actuelle font entre 200 et 250 dates de tournées par an donc généralement elles ne savent plus pourquoi elles payent leur loyer ça c'est la première conséquence directe la deuxième conséquence qui nous intéresse c'est qu'il y a un risque de burn-out pour les équipes et surtout que ça se traduit par des émissions qui montent très très vite parce que l'avion est nécessaire absolument tout le temps regardez la tournée d'Angèle regardez les tournées de Chaka-Pong c'est une date tous les 2-3 jours avec des milliers de kilomètres entre chaque date et tout ce que je vous disais tout à l'heure tous les semi-remorques sur la route pour transporter tout ça etc il y a des possibilités de faire autrement il y a des artistes qui demandent c'est mon cas dans ma compagnie quand on a une date unique quelque part on demande à rester longtemps pour faire des masterclass des ateliers des échanges sur les territoires et tout ça ça a de la valeur pour les territoires et les artistes aussi diminuer les échelles pour notre festival des vieilles charrues si on veut le maintenir dans le temps en fait on pense que nous le seul modèle possible ce serait de subdiviser le festival de le faire plus longtemps dans l'année mais de le subdiviser l'éco-conception des oeuvres je vais passer très vite mais je vous donne un exemple très simple aujourd'hui quand on travaille avec ma compagnie sur un nouveau spectacle on achète zéro matériau neuf donc ça c'est une grosse contrainte quasi quasi zéro matériau neuf et surtout on se dit puisque je vous ai dit les émissions en tournée c'est essentiellement les kilomètres parcourus il faut les masses déplacées il faut le nombre de véhicules on dit tout doit rentrer dans un 6 mètres cube le décor peut faire 4 mètres de haut il n'y a pas de problème mais tout doit rentrer dans un 6 mètres cube c'est à dire le plus petit véhicule utilitaire possible et en fait c'est un défi à la créativité qui est immense et on y arrive donc je veux dire c'est possible aussi de faire des décors qui sont beaux qui sont impressionnants mais de réfléchir autrement avec la contrainte physique en premier lieu et renoncer à certaines opportunités je ne vais pas m'acharner sur la réalité virtuelle mais vous avez compris que j'ai quelques doutes sur l'avenir pérenne de cette technologie dans un monde contraint en énergie voilà je vais passer assez vite peut-être sur les typologies de transformation Eric si toi tu veux enchaîner avec l'industrie je fais court mais je dis en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a proposé une typologie de transformation qui est de la moins douloureuse vers la plus douloureuse parce qu'à chaque fois qu'on parlait aux acteurs ils nous disaient non mais c'est pas possible on va pas changer toute la culture l'écologie ça va nous coûter cher l'écologie ça va demander des changements de long terme ça va demander des coups de pouce des pouvoirs publics et oui parfois c'est vrai mais pas tout le temps par exemple changer la régie alimentaire et la passer en végétarien et local souvent le végétarien ça coûte beaucoup moins cher souvent ça a des incidences qui sont moindres sur les budgets et à part vous donner un peu plus d'énergie l'après-midi en répétition ça changerait à votre métier donc ce qu'on a voulu dire c'est que oui il y a des choses qui évidemment vont demander des réorganisations plus ou moins profondes mais il y a aussi des trucs que vous pouvez démarrer demain matin sans que ça vous coûte donc c'est un peu comme ça qu'on a gradué nos mesures voilà je vais laisser Eric vous parler de l'industrie lourde bon l'industrie c'est le candidat à la rupture c'est là qu'on peut facilement mettre en oeuvre des technologies c'est vrai qu'on part de loin parce que c'est pas propre en tout cas en France c'est souvent une image qui est pas bonne contrairement à l'Allemagne ça j'ai mis une belle photo d'un site de raffinage mais j'ai intitulé la présentation peut-on décarboner l'industrie sans se s'aborder pourquoi ? parce que déjà en France on a déjà une problématique c'est qu'on a un déficit commercial maus notamment parce qu'on importe énormément de biens industriels la désindustrialisation de la France n'est pas un sujet qui est théorique c'est une réalité et beaucoup d'industriels disent attendez si en plus vous nous mettez des contraintes sur le carbone là c'est la fin des haricots donc c'était un enjeu pour moi très important de ne plus compter sur l'externalisation de nos besoins industriels l'industrie très rapidement c'est un peu plus de 20% des gaz à effet de serre en France et 3 millions d'emplois il faut savoir que c'était 20% des emplois en 90 et ce n'est plus que 12% des emplois en 2018 on est plutôt à 11 même maintenant vous avez une idée de ce que ça représente en Allemagne l'industrie ? ouais c'est un gros 20% des emplois et du PIB et en plus on avait un déficit commercial hors énergie qui était en 2019 de 35 milliards je crois qu'il a encore augmenté il doit être passé à 40 ou 42 milliards ce qui est catastrophique voilà alors en fait quand on dit qu'on n'a rien fait en France sur le CO2 les gaz à effet de serre ce n'est pas tout à fait vrai en fait la France par rapport à 1990 qui est souvent un point de référence dans les lectures que vous pourrez faire sur ces sujets là la France a baissé un petit peu ses émissions et l'industrie en est responsable vous avez ici l'ensemble des émissions de l'industrie française depuis 90 elles ont baissé on est passé d'un pic à 150 millions de tonnes de CO2 à un gros 80 et c'est grâce à la chimie en gros la chimie a réussi une révolution technologique sur quelques produits et notamment a réduit les émissions de N2O et le N2O il a un pouvoir réchauffant un PRG comme on dit je crois qui est de l'ordre de ça dépend des échéances mais de 35 autour de 35 fois ou 50 fois je me confonds toujours avec le CH4 je vais vous le donner juste après donc on s'est focalisé dans le travail sur les matériaux de construction la métallurgie et la chimie les autres industries c'est l'assemblage en fait c'est les industries plutôt d'assemblage qui sont beaucoup moins émettrices et en fait elles reposent sur leurs matériaux qui sont eux ultra carbonés alors ces matériaux ultra carbonés alors vous avez ici les données alors ça c'est des choses que vous ayez en tête le CO2 il a un PRG à 100 ans de 1 mais le méthane dont tu parlais tout à l'heure le CH4 en fait il a un pouvoir réchauffant 28 fois celui du CO2 donc chaque c'est pour ça que le bétail est extrêmement lourd dans le bilan carbone ou lorsqu'il y a des fuites de méthane sur des puits pétroliers même si vous laissez le gaz s'échapper de votre cuisinière en dehors du fait que ça va vous faire exploser la cuisine mais ça vous contribue à un réchauffement climatique majeur et le N2O vous voyez ici excusez-moi c'est pas ça c'est 265 fois le CO2 donc quand vous produisez certains acides en chimie il y a des émissions de process là c'est pas de l'énergie c'est de l'émission de process du coup la réaction chimique va émettre du N2O et c'est catastrophique et vous avez alors la pire encore ce sont par exemple les gaz réfrigérants je vous ai mis un gaz typique le HFC qui est dans beaucoup de climatiseurs c'est un gaz quand il s'échappe vous savez parfois il faut recharger aussi les climatiseurs de voiture ça arrive parfois parce qu'il y a eu des petites fuites il y a toujours des petites fuites ce sont des gaz qui ont un pouvoir calorifique réchauffant de 1500 fois le CO2 donc c'est juste majeur donc si on traite ces sujets là ça permet de faire beaucoup de progrès et la chimie l'a fait la chimie a fait beaucoup de progrès un autre domaine à avoir en tête c'est que vous avez des émissions qui sont dites soit de combustion qui sont liées à l'énergie qu'on a déployée dans le procédé ou des émissions de procédé je vous disais par exemple vous prenez le ciment 60% des émissions de CO2 du ciment qui sont énormes sont en fait des émissions de procédé c'est à dire vous mettez du calcaire dans le four ce calcaire se transforme vous avez oublié au cours de chimie mais c'est Ca-Co3 qui va devenir je le chauffe ça fait du Ca de la chaux et puis qui largue du CO2 comment je fais pour l'éviter ben tu veux pas l'éviter je fais des engrais je suis obligé de prendre du gaz naturel russe malheureusement on fait de l'hydrogène avec ces hydrogènes on combine avec de l'air qui contient de l'azote et ça fait des engrais azotés ça émet énormément de CO2 de process alors d'autres oulala 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 toujours besoin d'un bon régisseur d'un gars diplômé récent voilà donc je vous donne ici quelques chiffres je trouve que c'est important d'avoir des ordres de grandeur en tête regardez par exemple à gauche des produits chimiques typiques bon d'abord l'éthylène qui sert à beaucoup de plastique qui est dans plein de chimie c'est 2 tonnes de CO2 par tonne de d'éthylène l'ammoniaque qui va servir pour les engrais dont je parlais tout à l'heure le fait que les engrais en fait le procédé pour faire les engrais c'est un procédé qui est dérivé de la fabrication du gaz moutarde pendant la guerre 14-18 monsieur Haberbosch de manière à nourrir l'Allemagne avait inventé ce procédé parce qu'avant on utilisait le guano qui venait d'Amérique latine notamment pour fertiliser les champs et il n'y avait plus d'accès à ça donc ils ont inventé ce procédé qui est à l'origine de l'explosion des rendements agricoles on sait aujourd'hui tous les engrais azotés sont faits à partir de gaz naturel parce que c'est le procédé le moins cher il est ultra polluant puisque je suis obligé de passer par l'ammoniaque avec de l'hydrogène et vous voyez qu'en dessous l'hydrogène d'ailleurs l'hydrogène qu'on fait aujourd'hui il n'est pas du tout vert il émet 9 à 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène quand vous voyez la pub Toyota qui vous dit il ne sort que de l'eau de mon pot d'échappement oui si l'hydrogène était vert mais comme l'hydrogène qui est aujourd'hui disponible dans les stations de recharge c'est de l'hydrogène gris en réalité c'est juste catastrophique peu de gens le savent et puis ensuite le plastique vous voyez les plastiques en moyenne sont à 2,3 tonnes de CO2 par tonne de plastique donc il rend immense service mais il est très émetteur à sa fabrication et le PET c'est le pire dans les bouteilles c'est le plastique transparent que vous avez dans votre bouteille que j'ai dans ma petite bouteille là-bas c'est 3,4 alors d'autres produits comme le béton vous savez le béton il est très carboné 0,25 tonnes de CO2 par mètre cube à cause du ciment parce que le ciment une tonne de ciment qu'on met dedans on met à peu près 250 kg de ciment par mètre cube de béton ce ciment il contient un peu moins d'une tonne de CO2 donc c'est pour ça que la construction neuve est extrêmement émettrice c'est pas grave on va mettre du métal à la place le métal vous l'avez sur la droite l'acier moyen en France c'est 1,3 tonnes de CO2 par tonne d'acier alors je vous ai mis dans le monde c'est 2,3 pourquoi ? parce que notamment la Chine qui met la moitié de l'acier mondial elle utilise du charbon pour faire cet acier et c'est catastrophique en France on a deux procédés pour faire de l'acier il y a l'acier neuf qui va dans les tôles automobiles pour faire simple vous savez les grands fourneaux l'image typique qu'on voit dans les aciéries et bien c'est de l'acier on ne sait pas le faire à moins à peu près ce que j'appelle l'acier neuf on fait un peu moins de 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier et puis il y a l'acier recyclé quand on prend du scrap ça on sait très bien faire ça on recycle très très bien partout dans le monde le scrap parce que c'est facile il suffit de mettre des aimants dans les décharges et on prend tout le métal là l'acier recyclé aujourd'hui en France c'est 0,3 tonnes de CO2 donc ça vaut le coup mais malheureusement il n'est pas adapté à tous les usages votre tôle sur votre SUV 3000 litres ou BMW malheureusement il est très très carboné parce qu'on ne sait pas faire un acier de bonne qualité comme ça mais dans le monde c'est pire c'est 0,5 voilà donc il faut qu'on arrive à décarboner alors heureusement vous avez vu que c'est 3 secteurs qui font 75% mais en France c'est très concentré en fait parce que vous avez vu que ces grands matériaux que je vous ai décrits c'est sur des gros sites vous voyez les hauts fourneaux par exemple de Fosse-sur-Mer près de Marseille et qui sont à Dunkerque sont les sites les plus émetteurs de France de très très loin c'est juste énorme donc c'est vrai que si vous résolvez le problème de ces deux sites là vous faites déjà un pas de géant d'accord donc l'acier 2 sites 70% des 23 millions de tonnes des aciéris en France chimie 12 sites qui font 50% des 22 millions de tonnes et le ciment c'est un peu plus diffus mais c'est considérable d'ailleurs ces gens là sont soumis à des quotas carbone est-ce que vous connaissez le principe des quotas carbone aujourd'hui ouais d'accord vous les avez étudiés ou pas en cours ouais c'est bien ce qu'on appelle les EU-ETS simplement aujourd'hui tous ces sites sont soumis à déclarations mais on leur donne aujourd'hui des quotas gratuits ce qui fait que c'était un peu perverti par exemple les cimentiers n'ont pas réduit leurs émissions véritablement mais ils ont fait à peu près 3 milliards d'euros pendant 10 ans en Europe de profits supplémentaires en vendant leurs quotas qui avaient été mal calculés qui étaient donc excédentaires donc le plan de décarbonation comment on a fait on a regardé les feuilles de route faites par les industriels on les a critiqués et c'est ce que je disais tout à l'heure pas trop mal à 2030 le grand vide entre 30 et 40 et les silver bullets à partir de 2040 donc nous ce qu'on voulait c'était pas de silver bullets prise en compte des besoins et ressources des chantiers du PTEF donc j'ai pris en compte la baisse de la mobilité j'ai pris en compte les changements agricoles j'ai pris en compte la baisse des consommations de 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 par exemple dans la culture des changements de comportement et vous allez voir ce que ça donne alors en fait la bonne nouvelle c'est ouf j'ai réussi à décarboner la chimie les aciéries et les matériaux donc j'arrive à faire les moins 80% et vous voyez que je le fais de trois manières avec du progrès continu pour 18 millions de tonnes 20 millions de tonnes sur la rupture et 9 millions sur la sobriété donc la première conclusion c'est il y a des technologies de rupture surtout dans ces domaines là c'est moins le cas dans tous les autres domaines on sait aujourd'hui chimiquement que si vous utilisez de l'hydrogène pour réduire le minerai de fer au lieu de faire des hauts fourneaux classiques dans lesquels on utilise du coke vous avez le minerai de fer qui fait Fe2O3 plus CO qui est le coke ça fait Fe plus CO2 émission de process terrible on ne sait pas l'éviter sauf si j'en place par de l'hydrogène vert Fe2O3 plus H2 va faire Fe plus H2O génial je relargue de l'eau si j'ai de l'hydrogène vert si j'ai de l'hydrogène gris c'est catastrophique c'est pire voilà donc je peux faire de la rupture ça c'est de la rupture par exemple mais la nouvelle c'est que même en étant technophile comme je le suis si j'ai pas la sobriété je n'arrive pas à remplir l'objectif et j'ai une incertitude j'ai de la rupture pour 40% c'est juste énorme donc j'arrive à décarboner la chimie je vais pas rentrer dans le détail mais les plastiques par exemple c'est autant par exemple les engrais il y aurait le moyen de décarboner avec de l'hydrogène vert autant les plastiques on va pas y arriver là il n'y a pas de barrière dépassable je vais avoir besoin d'éthylène alors je peux augmenter le recyclage maximum mais j'aurais quand même besoin de résine vierge et cette résine vierge malheureusement va émettre énormément parce que je peux pas le passer avec de l'hydrogène je peux pas passer avec de l'électricité je suis obligé d'avoir des convertisseurs donc oui il y a des ruptures il y a plein de choses on peut même faire du CCS vous savez ce que c'est avec le CCS ? c'est un truc que vous allez entendre de plus en plus parler le Carbon Capture and Storage c'est en gros si je sais pas réduire les émissions dans mon process je mets un gros filtre au bout et je vais capturer le carbone alors beaucoup de gens pour beaucoup d'industriels il y a plein de boîtes si vous rentrez dans certaines boîtes ils vont dire moi je m'en fous je ferai du CCS ou du CCUS c'est quoi le CCUS c'est pas qu'il est américain c'est qu'on fait aussi du Carbon Capture Usage and Storage c'est à dire que je transforme le CO2 par exemple en méthanol parce que je vais combiner ça avec un autre composé chimique pour faire du méthanol mais ça en fait c'est très cher ça vaut plus de 100 euros la tonne systématiquement et quand c'est dans des industries concentrées comme la scierie à la limite on peut imaginer mais les gens qui pensent qu'on a des petites usines pour pouvoir faire du Carbon Capture c'est illusoire ne vous laissez pas avoir il y a des gens qui vous proposent d'acheter de la compensation il y a une boîte je crois que ça s'appelle Climate Works je crois que c'est en Islande qui fait du capture de carbone dans l'air c'est hors de prix ça ne résout absolument aucun problème donc en tout cas on peut faire du CCS je vais l'utiliser dans mon système moi je capture dans la chimie 2 millions de tonnes par le CCUS mais j'ai besoin du recyclage parce que le plastique on ne sait pas faire et on ne sera pas dans un horizon suffisamment proche et trouver la solution en 2050 c'est trop tard même en 2040 c'est trop tard le ciment c'est pareil là il y a énormément de choses à faire on peut décarboner et on va voir comment en fait les cimentiers n'ont rien fait contrairement aux chimistes n'ont rien fait pendant 30 ans mais là ils ont un gros chantier devant eux et c'est possible beaucoup de choses à la fois dans leurs propres produits le ciment et en aval dans le béton on pourrait faire des bétons avec beaucoup moins de ciment dedans qui sont tout aussi bien on pourrait mettre certains déchets dans le béton pour remplacer le ciment si vous prenez les stades de la coupe du monde en Afrique du Sud là où la France s'est fait humilier ils ont été faits dans des bétons qui étaient très décarbonés à l'époque pas parce qu'on voulait faire du bas carbone mais parce qu'on avait mis des adjuvants très spéciaux et des déchets de construction voilà ça c'était l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure oui on peut imaginer de décarboner la construction et notamment c'est très compliqué comme slide mais retenez juste que le gouvernement a passé une norme qui est en train d'aider les bétonniers à décarboner parce qu'au début ils disaient non mais c'est trop cher on ne peut pas décarboner et le gouvernement a placé une norme qui s'appelle la R2020 vous connaissez sur les finances immobilières le petit diagnostic énergétique vous savez ABCD comme sur les quand vous achetez une machine à laver aussi il y a ABCD ça c'est la consommation du logement ou de la machine à laver ou de la voiture même mais le gouvernement a pris un truc de taureau par l'écran de façon incroyable il a dit mais il faut aussi traiter la construction neuve il a fait une expérimentation il a décidé d'une norme qui sort cette année qui est qu'il y aura un maximum de CO2 au mètre carré construit et que ce CO2 construit va baisser dans les dix ans qui viennent et on va passer en gros d'une maison qui va passer de par exemple là vous voyez une maison ici individuelle 700 kg de CO2 par mètre carré il va falloir descendre au petit viseret vert au-dessus de 400 kg et ça ne dit pas ce que doit faire chaque matériau ça dit juste écoutez vous les fabricants vous vous démerdez mais vous les constructeurs vous choisirez les solutions qui vous permettent d'atteindre ce niveau-là c'est une norme qui ne fait pas plaisir mais ça va libérer une créativité absolument incroyable et vous entendez souvent dans les discours politiques des gens qui disent ouais mais les normes ça complique il y a même des candidats qui disent aujourd'hui il faudrait supprimer il y a trop de normes je ne suis pas forcément d'accord je vais vous parler d'une norme par exemple qui a révolutionné un monde de la chimie qui est un des plus dynamiques même s'il faudrait la coulée s'y attaquer est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de riche ? c'est une norme à l'époque j'étais patron d'une boîte de chimie j'étais au syndicat européen et quand riche est sorti ça disait en gros c'était la catastrophe ça disait en gros au lieu de dire que les molécules sont toutes bonnes a priori et puis on voit s'il y en a certaines qui sont mauvaises et dans ce cas on interdit les produits on renverse la charge de la preuve c'est à vous de démontrer que vos molécules sont safe on les enregistre avec une analyse de cycle de vie totale les chimistes ont dit c'est catastrophique ça va brider l'innovation ça va coûter tellement cher on ne s'en sortira pas c'est la fin de la chimie européenne on est quoi maintenant on est 12 ou 15 ans après riche il n'y a plus personne qui souhaiterait éliminer riche évidemment les surcoûts soi-disant ont disparu parce que les gens mutualisaient leurs études on a découvert qu'il y avait des molécules qu'il fallait éliminer et heureusement les perturbateurs endocriniens c'est venu à ce moment là tout ce débat sur les perturbateurs endocriniens et finalement aujourd'hui ça a libéré la créativité et ça a même protégé le marché européen donc la contrainte quand elle est bien pensée ça marche ça donne un cadre aux industriels beaucoup plus que les taxes je vous ai expliqué comment les cimentiers avaient fait même de l'argent avec leur quota de CO2 alors que c'était censé les inciter à décarboner ce qu'ils n'ont pas fait cette norme en est un exemple donc moi je dis j'ai un plan qui ne fait pas plaisir aux cimentiers je dis on pourrait construire presque autant en divisant la quantité de ciment par deux vous voyez je mets ici à droite la valeur du béton qui va être faite la valeur du béton va monter par mètre cube le béton va monter le petit truc vert va baisser de 40% parce qu'on en mettra moins aussi pourquoi on met des murs épais qui sont la même épaisseur jusqu'en haut on s'en fout c'est ridicule c'est pas facilité on peut être créatif et on mettra encore moins de ciment parce qu'on va baisser la quantité de ciment dans les béton et on peut le faire il y a les technologies aujourd'hui donc la quantité de ciment va baisser elle de 60% donc effectivement je me suis grillé avec la moitié de mon réseau professionnel dans le monde de la construction avec ces hypothèses là mais bon j'ai 54 ans j'ai fait un peu d'argent je peux me le permettre Samuel a été beaucoup plus courageux parce que lui il démarre dans la culture et tu n'as que 30 ans ou même pas donc voilà moi j'ai pris plus de risques à cause de ça voilà ah tu étais déjà fâché ouais ouais voilà sidérurgie pareil et là pour le coup je pense que la sidérurgie va aller très très vite et là on peut de temps en temps souligner les trucs bien quand même ArcelorMittal va mettre en place la réduction par l'hydrogène vert à Dunkerque un des plus gros fourneaux d'Europe et ça c'est vraiment super c'est un jump incroyable il n'y aura que deux grosses usines dans le monde une qui est en Suède et Dunkerque qui seront capables de faire de l'acier ultra décarboné parce qu'il va y avoir un marché pour ça et le fait qu'il y ait cette par exemple le fait qu'il y ait l'ARE 2020 dont je vous ai parlé qui donne dans la construction qui dit décarboner vos matériaux ArcelorMittal va pouvoir vendre de l'acier décarboné dans la construction il y aura un vrai incentive et demain matin un Bouygues qui va construire un immeuble même un immeuble de bureau va se dire attends je dois mettre de l'acier Arcelor me propose d'économiser merde je vais quand même mettre pas mal d'X tonnes d'acier ArcelorMittal va être quoi à 0,2 tonnes alors que l'autre me propose un acier à 1 tonne de CO2 je mets je prends Arcelor ça va venir grâce à cette fameuse norme RO20 et là un peu de sobriété notamment sur le véhicule et la construction mais on va y arriver en acier donc conclusion du PTEF on peut atteindre l'objectif il y a des technologies de rupture mais le plus difficile c'est pas la technologie sur la rupture c'est de créer les conditions pour que la rupture soit possible notamment économique et réglementaire c'est ça qui est difficile en fait on saurait faire un engrais azoté totalement décarboné il faut juste beaucoup d'électricité verte donc voilà la conclusion c'est qu'en gros on arrive à faire 40% du chemin pour le continu ce que les CEO d'aujourd'hui disent vous inquiétez pas je vais le faire d'ici 2030 2035 bon ok ça va coûter un peu mais ils sont obligés ils ont la pression des marchés maintenant il faut qu'ils classent est-ce que j'ai un bon classement en ESG l'année dernière j'ai fait une mission pour une grosse boîte du CAC 40 et le gars fait une acquisition derrière uniquement parce qu'elle allait améliorer son bilan en ESG bon elle était rentable aussi mais il aurait pu s'adresser à d'autres secteurs il a dit c'est un secteur d'avenir parce que ça va m'adresser mon problème ESG on va le faire il y a plein de choses pour faire ça augmenter le recyclage dans l'acier éliminer les N2O et changer le mix énergétique dans la chimie et mettre les cimenteries françaises au niveau la rupture techno elle est possible 40% donc il y en a sur ce secteur là mais il faut créer les conditions et on est obligé de faire de la sobriété à 20% la plus grosse sobriété qui est à faire c'est clairement sur les plastiques on ne sait pas et on ne saura pas décarboner les plastiques et ne vous laissez pas avoir par des raisonnements oui mais demain est-ce qu'on n'arrive pas à recycler on le recyclera d'un point de vue chimique le recyclage chimique est beaucoup moins efficace d'un point de vue CO2 parce qu'il dépense de l'énergie donc c'est super parce qu'on mettra moins de plastique dans les océans c'est génial mais non c'est très dur et le plastique restera autour de 2 tonnes de CO2 par tonne de plastique voilà donc voilà autre chose pour ces alternatives qui permettent de créer de l'emploi la façon dont on va créer de l'emploi dans l'industrie c'est notamment par tout ce qui est après vie donc le recyclage l'industrie du bois aussi qui peut se substituer au béton en gros pour faire des poutres en bois il faut beaucoup plus de main d'oeuvre que pour faire des poutres en béton voilà pour faire simple et on pourrait relocaliser aussi alors un truc qu'on pourrait relocaliser qui est hallucinant juste pour l'anecdote on importe en France les deux tiers de nos engrais azotés on est une puissance agricole et on les importe d'où ? d'Allemagne pourquoi porte-t-on des engrais d'Allemagne ? parce qu'ils sont au bout du tuyau russe et il y a un an quand je faisais le travail en discutant avec des fichiers de chimie ils disaient mais tu peux pas mais non mais non c'est trop cher regarde et je faisais des simulations en disant ouais mais si le prix du gaz triplait et quadruplait en fait l'hydrolyse permettant de faire de l'âge de verre qui pourrait se substituer au CH4 dans le procédé pourrait être rentable ouais mais c'est impossible ce truc là merci Poutine il a démontré qu'on pouvait faire exploser les prix du gaz à des niveaux tels qu'aujourd'hui l'hydrolyse se rapproche en termes de coûts de fabrication et il suffirait de créer le contexte normatif pour faire exploser ce truc là et même relocaliser juste pour info Fessenheim en termes d'électricité permettait de relocaliser la quasi-totalité des engrais en France c'est con on aurait pu faire une pierre deux coups donc comment rendre possible la rupture c'est là dessus qu'on va essayer de conclure c'est très difficile parce que ArcelorMittal va souvent vous dire ouais moi ça coûte trop cher il y a besoin d'investissement gigantesque j'ai besoin de milliards tous les industriels n'affichent que leurs coûts j'ai été industriel en réalité l'investissement de départ ça compte mais c'est pas la clé la clé c'est finalement est-ce que les conditions de rentabilité de cet investissement vont être là et la clé c'est quoi c'est pas l'investissement c'est est-ce que en gros j'aurai les quantités et les prix en recurring sur les 20 ans qui viennent j'ai un gros investissement peut-être mais si c'est j'ai le bon prix de vente derrière donc il faut créer les conditions pour que ces ruptures soient rentables sur le long terme pour ça il y a trois façons de le faire d'abord il y a un triangle magique et il n'y a pas pour réussir il ne faut pas comme souvent on voit dans les programmes politiques un ou deux composantes du triangle il faut les trois composantes en même temps s'il y a une chose à retenir sur l'industrie c'est ça c'est un c'est vrai il faut protéger aux frontières si on ne protège pas aux frontières si vous vous dites que effectivement Peugeot peut faire venir sa tôle de Turquie ultra carbonée alors que ArcelorMittal est à Dunkerque mais très carbonée pas carbonée du tout et que ça coûte plus cher ben oui mais là c'est pas juste donc il faut une protection donc nous au shift nous sommes et j'ai réussi à convaincre le shift d'avoir une position dessus je suis assez content oui il faut une protection aux frontières mais elle doit aller avec quoi une pour éviter l'effet d'aubaine une élimination des quotas gratuits de CO2 qui sont accordés à ces grands industriels sinon c'est trop facile d'accord mais ça ne suffit pas parce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui dit ben oui bon moi je vais je vais mettre je suis protégé je pollue bon l'autre qui pollue en Chine qui exporte son acier ou ses engrais ben lui aussi il va du coup payer une taxe à l'entrée en Europe et là pour le coup le projet européen qui existe là dessus qui a été poussé par la France c'est très bien il se focalise juste pour info sur 5 produits c'est smart notamment les engrais l'acier le ciment parce que c'est des produits qui sont faciles à suivre si vous essayez en termes de CO2 si vous essayez de calculer le CO2 de chaque ordinateur on peut le faire mais l'ordinateur modèle Dell machin qui vient de Californie versus le Dell XP je ne sais pas quoi qui vient de Chine ça serait des analyses de cycle de vie avec des débats des procès qui n'en finiraient plus alors que l'acier c'est assez simple ça sort d'une usine qui est bien identifiée on peut suivre ça facilement on le fait parce qu'il y a eu ETS notamment qui permet de suivre ça donc il faut éliminer les quotas gratuits mais ça ne suffit pas il faut bien entendu qu'il y ait de l'électricité oui on a les technologies mais elles se reposent toutes quasiment sur beaucoup plus d'électricité le H2 décarboné sera fait avec de l'électricité certains procédés de capture nécessitent de l'électricité pour faire la capture c'est indispensable donc la ressource la plus rare et on le voit aujourd'hui avec l'explosion des coûts de l'énergie c'est l'énergie verte et pas chère et abondante d'où je vous disais le plan RTE qui augmente la quantité mais on pourrait même augmenter plus pour relocaliser mais on ne l'a pas aujourd'hui parce que ça coûte des sommes absolument incroyables mais il faut cette énergie abondante et ArcelorMittal a pu faire cet investissement à Dunkerque qu'ils ont décidé parce qu'ils ont un accord avec Engie EDF et l'Etat pour fournir sinon c'est impossible s'il y a une incertitude sur cette fourniture en quantité en qualité et en prix en qualité aussi non intermittente non intermittente on ne peut pas faire de l'hydrolyse pour faire du H2 pour faire des engrais en se disant parfois l'usine d'engrais va s'arrêter non c'est pas possible c'est tellement c'est tellement important comme coût pour l'agriculteur et le coût est tellement serré sur ces produits là qu'il faut vraiment faire du H24 7 jours sur 7 50 semaines sur 52 voilà donc électricité décarbonée et puis troisième chose qui est indispensable pour créer l'innovation c'est la norme donc on a dit parler de Rich qui était une obligation on a parlé de la RE2020 qui va mettre les cimentiers en difficulté oui il y aura plus de bois dans la construction demain mais les cimentiers qui ont peur maintenant ils se bougent les fesses pour faire des ciments décarbonés et ils vont se bouger les fesses ils vont accepter de baisser la quantité de ciment dans les bétons parce que vous savez que les bétonnistes appartiennent souvent aux cimentiers et le ciment bétonnier parfois disait moi je saurais mais c'est la quantité de ciment son actionnaire lui disait tu touches pas la quantité de ciment tu vends du béton c'est fait pour écouler du ciment voilà donc ces normes sont critiques et on peut mettre des nouvelles normes qui sont je vous donne un exemple une norme très facile elle fait trois lignes qu'on a proposé il n'y a pas longtemps à l'équipe Macron quand on est allé à l'Elysée c'est de dire vous avez fait l'ARO 2020 super mais un il faudrait l'étendre nos tertiaires deux il faudrait faire quelque chose pour les ouvrages d'art on dit ah oui mais vous savez les ponts les routes on dit ah oui mais c'est pas possible parce que chaque cas est unique il peut pas mettre une norme ok mais dans ce cas là dans les appels d'offres publiques mettez dites que 20 à 25% de l'appel d'offres sera basé sur la quantité de CO2 des matériaux lors de la construction mais ils pourront pas le savoir si si aujourd'hui tous les fabricants de matériaux savent le faire puisqu'ils vont le faire pour l'ARO 2020 ils ont créé une base de données que l'ADEME qui a fait un super boulot qui s'appelle la base d'Ignès c'est des choses concrètes c'est des trucs très très précis sur lesquels la France a pris de l'avance voilà donc il faut la norme autre norme afficher le poids des véhicules en carbone quand vous achetez un véhicule aujourd'hui ça va vous donner la quantité de CO2 qui sort du pot d'échappement pour par kilomètre vous savez ça va vous dire ça fait du 50 grammes par kilomètre mais est-ce que vous savez combien a coûté un véhicule en CO2 pour qu'Arcelor puisse vendre facilement son acier décarboné à Peugeot ça serait bien que Peugeot affiche ça sera peut-être pas la même voiture ça l'est faite en Turquie avec de l'acier ultra carboné ça se trouve la même Zoé va être beaucoup moins chère en carbone entre guillemets et donc il faut l'afficher or vous n'avez pas cette information aujourd'hui vous allez dans une concession automobile vous ne l'avez pas ça coûte quoi ? rien du tout c'est une norme qui coûte rien quand on a fait la proposition à l'équipe Macron la réaction était oulala mais ça ne va pas plaire aux allemands ah bah oui ça ne va pas plaire aux allemands mais vous avez le droit de le faire c'est pas anticoncurrentiel les allemands peuvent répondre aussi en disant je vais faire des voitures sans carbone et on ne dit pas même pas qu'il faudrait mettre un cap on dit juste affichez-le les gens vont se rendre compte en fait de la quantité de kilomètres qu'ils vont avoir besoin de faire pour économiser le CO2 par rapport à leurs véhicules actuels voilà donc c'est ce triptyque qui compte et les industriels quand vous serez dans des boîtes industrielles ce que je vous souhaite on a besoin de gens comme vous qui sont motivés aussi par l'environnement n'allez pas toujours ça c'est un petit conseil que je vous donne n'allez pas forcément vers les boîtes qui sont entre guillemets green déjà c'est pas forcément là qu'est l'enjeu il faut aller vers les boîtes qui ont la transformation à faire le chantier qu'il y a à faire chez ArcelorMittal aujourd'hui je trouve ça même plus intéressant que de rejoindre la petite start-up qui va vous dire je vais planter plein d'arbres pour faire de la compensation quelque part vous aurez un effet levier qui est absolument gigantesque bon après il ne faut pas se tromper de boîte elle est plutôt si vous allez dans les matériaux elle est plutôt chez Vika que chez Lafarge Olesim par exemple voilà donc on a mis des normes comme ça on les a listées j'en ai citées on en a listées vous lèverez dans les rapports je ne vais pas faire le panégérique de tout ça voilà on a listé toutes nos propositions et puis on y arrive et on peut maintenir les emplois en relocalisant un petit peu voilà ce qu'on peut dire sur l'industrie maintenant on va passer aux questions réponses j'ai été désolé on a un peu explosé le temps est-ce que vous avez des questions dans le public des questions assez précises sur culture et ou industrie bonsoir vous avez parlé de la relocalisation de la chimie tout à l'heure en disant qu'on vous avait dit non donc j'ai compris qu'il y avait une limite en termes d'électricité qu'on pouvait produire en France mais l'alternative c'est du coup de continuer de faire sa chimie hors de France dans des conditions qui nécessairement sont moins bonnes que ce qu'on pourrait avoir sur le territoire national donc c'est un arbitrage qui a été fait et qui a été jugé bon c'est pas qu'il a été jugé bon on a dit on veut construire un plan qui a sa cohérence et qui soit le plus réaliste possible aujourd'hui il y a un soutien politique pour faire un plan à la RTE le fameux N2 donc on a pris cette hypothèse là c'est voilà maintenant je vous donne un exemple intéressant je ne sais pas ce que le chiffre va choisir de faire mais j'étais avec Mathieu Osano le patron du chiffre chez l'équipe Macron l'autre jour économique ils nous ont dit et si on vous donnait plus d'électricité qu'est-ce que vous en faites donc c'est une bonne nouvelle ça veut dire que dans la tête de ces gens là il y a peut-être aussi une hypothèse qu'ils vont bosser c'est la conversion peut-être de l'équipe Macron je rappelle qu'il était prêt à fermer tous les réacteurs nucléaires 12 réacteurs on va relancer et il y a peut-être que dans un an ou deux il va arriver en disant oui compte tenu avec de la crise russe de ce qui se passe on réalise qu'il faut faire non pas 14 réacteurs mais peut-être plus et puis encore plus de champs d'éolienne et puis donc oui il y a un sujet qui va s'ouvrir il va falloir relocaliser mais notre plan j'avais cette contrainte et je devais jouer le jeu donc je ne peux pas en vouloir au genre du chiffre j'aurais fait la même chose et une seconde question c'est dans votre plan que du coup vous avez voulu réaliste on a vu qu'il y avait beaucoup de plans actuels qui fixaient des trajectoires carbone et il y avait un petit alinéa tout en dessous du plan qui disait à condition qu'il n'y ait pas de troubles géopolitiques majeurs type épidémie ou guerre on a vécu les trois dernières années vous avez pensé à ça dans votre plan oui alors justement mais ça c'est un point important nous on pense que les guerres et les chocs en fait sont des événements qui vont faciliter la transition et non pas parce que les gens pensent toujours en termes de croissance économique en PIB donc ils disent si il y a une crise il y aura moins d'argent pour investir dans la décarbonation c'est pour ça qu'ils font ce raisonnement là et c'est là que l'approche du chiffre qui est intéressante c'est qu'on traite les flux physiques l'argent envoie à côté et au contraire qu'est-ce qui se passe en ce moment on réalise qu'on dépend du gaz russe que le prix d'électricité est en train d'exploser et on va faire des progrès ça va rendre pour des motifs pas brillants je suis d'accord c'est pas très noble mais ça sera efficace tout le monde a envie de réduire sa consommation aujourd'hui que ce soit dans son logement je vous donne un exemple personnel je n'arrivais pas à faire baisser la température de mon logement à cause de mes filles on était à 21 degrés impossible je me disais mais c'est pas possible on crame du gaz et grâce à l'invasion russe alors elle déteste Poutine je lui ai dit j'ai un plan anti-Poutine on va passer à 19 et demi oh ouais papa ok on joue le jeu ce qui était impossible avant parce que je me faisais engueuler donc c'est le mauvais maintenant c'est possible parce que Poutine donc je vais sans doute économiser 10 ou 15% sur ma conso de gaz c'est un curieux hasard mais dans le rapport culture du shift on a ajouté sur chaque sous-secteur donc on a fait livre livre édition spectacle vivant audiovisuel et j'en oublie un pourquoi j'en oublie un c'est les arts visuels et à chaque sous-secteur on disait imaginez l'avenir en 2050 et pour les salles de cinéma comme pour les salles de spectacle donc musique, théâtre ce que vous voulez on avait fait une hypothèse une norme va passer et les salles vont être obligées de se passer du gaz à cause c'était de la fiction à cause d'une crise entre la Russie et l'Ukraine donc vraiment on l'a mis dans le rapport ça il y a 5 mois mais on n'était pas du tout conscient que ça allait arriver ou aussi vite mais du coup pour te répondre on prend vraiment le biais inverse c'est à dire exactement ce que vient de dire Eric en fait on considère plutôt ça comme des opportunités d'accélération de la transition je suis tombé l'autre jour je regarde rarement le journal télévisé mais je suis tombé sur un journal où ils montraient une municipalité je ne sais plus où dans l'est de la France ils ont une piscine municipale ils expliquaient qu'ils avaient une facture de je ne sais plus combien 80 000 euros pour le chauffage de la piscine ce qui me semblait déjà hallucinant et tout d'un coup avec le prix du gaz qui avait quadruplé pour eux ils fermaient la piscine parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer le chauffage de la piscine donc ils la réouvriront en juin donc ils fermaient pendant deux mois c'est des choses qui vont faire bouger les mentalités beaucoup plus sûrement que n'importe quelle norme le signal prix qui est donné est juste monstrueux bonjour merci beaucoup pour cette conférence qui était passionnante je regardais j'avais regardé il y a une semaine une intervention de Cédric Villani qui était député et qui parlait de l'inertie de l'état français par rapport à la prise de mesures à prendre notamment par rapport à des lobbies et vous dans votre travail comment est-ce que vous avez fait pour vous assurer de la sincérité de vos interlocuteurs que ce soit des industriels ou des gens de la culture on peut penser aux industriels je pense qu'il doit y avoir des conflits d'usage par rapport à ceux qui produisent du béton ou même quand on gère une star internationale qu'on va faire produire à l'étranger et prendre l'avion pour ça on n'a pas trop envie de se montrer sincère par rapport à votre démarche du coup on n'a pas compté dessus mes demandes ça concerne les flux physiques donc en fait pour faire des moyennes ce que j'ai fait typiquement je parlais d'un grand festival je suis allé sur leur site je suis allé voir c'est quoi leur programmation je vois par exemple il y a tel artiste je prends tel artiste là on fait vraiment du travail de fourmi c'est un peu plus simple dans l'industrie ou dans le bâtiment parce qu'il y a plein de données déjà dispo donc c'est plus cool pour démarrer parce qu'en fait il y a des normes qui obligent à produire des données dans les cultures il n'y a pas ça du tout ou alors à la marge du coup en fait tu vas chercher ces données là et puis tu dis bon bah ok tel artiste est programmé je regarde la date d'avant la date d'après j'ai une petite idée des émissions associées et puis du coup je fais un petit googlage de quelqu'un qui a suivi l'artiste en tournée et en fait aujourd'hui avoir 40 semi-remorques en tournée pour Youtube c'est un outil promotionnel donc ils le mettent sur les réseaux sociaux et assez vite j'ai les ordres de grandeur si je demande au tourneur une fois sur deux le décor il se téléporte donc je suis d'accord avec toi du coup je fais un travail de fourmi pour essayer de compléter ça donc quand il n'y a pas les normes qui contraignent à produire des données soit vous connaissez des gens en direct et vous savez que l'info est fiable et vous pouvez la constater la voir regarder je ne sais pas par exemple des factures de tourbus en tournée les tourbus c'est un peu des c'est des appartements sur roue complètement qui baladent les équipes artistiques bah en fait là vous savez quelle est la consommation d'essence ou de gaz associé donc pour te répondre on ne fait pas confiance on vérifie autant que possible alors parfois on se trompe là sur les salles on a surestimé le transport des oeuvres mais d'un autre côté on se trompe en mettant tous nos calculs à disposition donc l'avantage de ce que produit le shift c'est que quand on produit une donnée elle est fausse mais elle est moins fausse que la donnée absente et puis surtout si la donnée est fausse les acteurs nous disent c'est faux et ils nous le prouvent si elle est vraie généralement ils ne nous disent rien et on a une petite idée donc en fait on admet totalement qu'il y a une part d'incertitude et on préfère partir des données physiques pour construire des données un peu fiables moi dans l'industrie j'avais affaire à pas mal c'est moins de l'incertitude t'as raison c'était plus facile avec les données par contre j'avais du lobbying de mauvaise foi ou d'ignorance parfois c'est pas forcément de mauvaise foi c'est d'ignorance beaucoup plus fort par exemple et parfois qui met le doigt sur un point de vulnérabilité important de notre plan je vous donne un exemple oui c'est vrai que la RE 2020 devrait favoriser le bois et que s'il n'y a pas une montée en régime de l'industrie du bois en France sachant qu'on importe aujourd'hui c'est absolument incroyable on a une plus grosse forêt d'Europe on importe on exporte du bois brut et on importe du parquet et des poutres et des meubles on est comme un pays du tiers monde quand vous regardez le schéma c'est hallucinant et c'est vrai que si la filière bois ne monte pas en régime notamment la transformation et bien les baisses qui sont prévues dans la RE 2020 de passer à 400 kg il faudrait se remplacer notamment une partie des murs des poutres aux poutres béton à des poutres aux poutres bois et bien ça sera compliqué et ils ont raison et c'est pour ça que dans la proposition qu'on fait il faut que moi je pense qu'il faudrait faire comme les pays asiatiques ont fait en Chine quand une ressource est critique ils en interdisent l'exportation je vous donne un exemple il y a quelques années je dirige une boîte de commerce dans une boîte qui est aujourd'hui chez Imeris on faisait des réactifs minéraux et on avait besoin de bauxite et des bauxite basses en fer il n'y en a que deux endroits dans le monde Grèce et Chine le jour où les autorités chinoises ont réalisé que les bauxites comme ça étaient rares elles pouvaient monter ils ont dit non mais nous on ne veut pas juste vendre la bauxite on veut que ces dossiers de transformation de la bauxite aient lieu chez nous ils ont mis des taxes non pas à l'importation mais à l'exportation nous ça nous semble complètement fou les européens de mettre des taxes à l'exportation c'est ce que je veux dire non parfois pour protéger votre industrie avale il faut mettre des taxes à l'exportation aujourd'hui ce n'est pas dans l'air du temps moi je vous dis qu'un jour il y aura des taxes à l'exportation sur des produits critiques et je pense que le premier truc qu'il faudrait faire c'est le bois le laisser faire absolu moi je suis plutôt un libéral je suis capitaliste il faudrait taxer l'exportation de bois brut français merci pendant que le micro passe de main en main on a des cas un peu similaires dans la culture où il y a des biais sur les prix qui sont énormes sur les dates de tournée à l'international où en fait aujourd'hui c'est une des missions du ministère de la culture de défendre la diffusion internationale dans ses modes les plus carbonés et quand vous êtes jeune artiste aujourd'hui votre but c'est d'avoir le plus de diffusion internationale parce que c'est le signe de la reconnaissance pour vous subventionner donc c'est tout l'inverse du procédé qu'on vient de raconter est-ce que l'équilibre entre le nombre d'emplois avant et après le plan de transformation de l'industrie c'était une hypothèse de départ ou est-ce que c'était une conséquence assez fortuite et bienvenue et comment est-ce que vous avez réussi à parler avec les syndicats justement parce que vous disiez que c'était une conséquence d'avoir ces chiffres c'est que vous aviez réussi à parler plus concrètement avec les syndicats et ça paraît quand même surprenant que même avec ces chiffres vous ayez réussi à avoir des relations constructives avec eux très très bonne question d'abord dans les relations un mot sur les relations des syndicats en prénambule le premier c'est que paradoxalement on a eu de très très bonnes relations avec les syndicats de travailleurs entre guillemets d'employés et c'était un peu plus compliqué avec le patronat mais on a vu le patronat évoluer c'est à dire que ça fait comme deux ans qu'on travaille on avait des interactions qu'on commençait on va dire il y a un an à peu près après les premières publications et au fil des débats parce que parfois on a croisé les mêmes personnes du Medef par exemple à plusieurs trucs et petit à petit on voyait qu'ils évoluent eux-mêmes parce que leur boîte maturait eux-mêmes maturait et maintenant vous avez Roux de Bézieux qui est un type très bien qui dit même il faut un plan il faut que l'État nous aide à planifier la transition écologique c'est hallucinant et nous on pousse au shift le mot plan et planification et maintenant dans le programme de Macron je crois quand même que le mot est repris donc une grosse victoire c'est que ce mot planification est maintenant réutilisé et déjà avoir une victoire sémantique c'est déjà pour nous absolument énorme ensuite pour revenir à votre question alors c'est un hasard non c'est pas tout à fait un hasard qu'on tombe sur le truc parce qu'on se disait il faut qu'on trouve les moyens de pousser l'emploi au maximum et donc on était content de trouver des solutions qui permettaient de faire ça mais ce que nous ont dit les syndicats c'est attention ça c'est extrêmement dur à organiser c'est quoi les conditions est-ce que ça demande des mutations géographiques puis comment va-t-on attirer les gens vers les métiers du bâtiment parce que vous savez en fait je vous donne un exemple Ségolène Royal quand elle était ministre avait mis au point les premiers packages pour faire de la rénovation énergétique de façon massive en gros c'est hyper bien subventionné si vous voulez faire refaire les trucs chez vous etc et finalement il n'y a pas eu une explosion de la rénovation énergétique en France il y en a eu sur les combles les trucs à 1 euro les fenêtres ça s'est fait assez bien mais il y a peu de rénovations globales qui sont les plus efficaces et pourquoi ? ça vaut cher mais pourtant il y a des subventions et pourtant ça n'explose pas parce qu'il y a un double problème il y a un déficit de main d'oeuvre technique parce qu'il faudrait des gens qualifiés et dans le bâtiment les gens qui sont qualifiés n'aiment pas y aller deuxième chose il faudrait aussi que des chaînes de valeur se mettent en place je vous donne un exemple si vous voulez rénover thermiquement une maison un peu passoire vous allez peut-être en avoir pour entre 15 000 euros par exemple en refaisant les murs plus les fenêtres d'accord ? 15 000 euros c'est le prix d'une voiture quand vous achetez une voiture vous avez des tas de documents des concessions voilà vous avez une assurance vous avez des documentations très bien faites voilà aujourd'hui souvent le type qui vous vend une rénovation énergétique c'est l'entrepreneur du bâtiment il vient il met dans les poches je vous ai envoyé un devis vous recevez un truc sur deux pages vous dites je vais craquer 15 000 balles oulala même avec les aides oui mais les aides c'est compliqué je renonce je renonce parce que je ne suis même pas sûr que ça va être rentable ce qui peut être vrai d'ailleurs parce que par exemple en Allemagne on a fait beaucoup de rénovation énergétique mais souvent il y a eu un effet rebond les gens ont finalement fait leur rénovation et du coup à même énergie ils ont vécu avec un ou deux degrés de plus voilà mais en tout cas les syndicats pour conclure sur votre question les syndicats nous ont dit la transformation que vous nous proposez là elle est super compliquée comment attire-t-on les gens dans le bâtiment personne n'a la réponse et en fait les programmes aux présidentielles les gens disent nous on veut rénover les bâtiments bien sûr mais comment tu trouves les dizaines de milliers de gens qui sont prêts à aller sur un échafaudage faire le boulot et moi mon dernier job la boîte que je dirigeais pendant 10 ans j'étais leader de l'innovation thermique aux Etats-Unis leader de l'innovation thermique voilà on n'arrive pas à recruter nos applicateurs il n'y en a pas assez c'est pas considéré est-ce que vous auriez envie que vos enfants soient dans la rénovation thermique du bâtiment non non à l'air équivalent il vaut mieux être dans une banque parfois ça peut payer relativement pas mal mais c'est pas valorisé c'est dégueulasse et c'est dégueulasse parce que c'est mal organisé aussi c'est pas qu'une question d'ailleurs d'argent encore une fois je vous donne un exemple une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à tirer alors c'est un autre sujet mais pour lesquelles on n'arrive pas à tirer des gens dans les laboratoires de recherche en France dans les matériaux c'est parce qu'ils sont juste pas sympas mais c'est vrai souvent vous allez dans les usines françaises ou les labos souvent ils sont pas beaux vous allez dans les mêmes PME en Allemagne ou en Italie du Nord vous avez des trucs magnifiques c'est vrai moi je me rappelle j'ai racheté une boîte un jour au Danemark et alors nous dans les usines françaises les mecs se cahiers étaient en doudoune sur leur forklift etc et je révis cette usine les mecs en t-shirt dans le Jutland usines bien océanorisées sympas des plantes et tout c'est hallucinant bah oui oui pourquoi une usine ça serait moche et sale dans les bureaux vous êtes bien au chaud bah nous les mecs de l'usine on aime bien qu'ils soient bien au chaud aussi et donc ils avaient hyper bien isolé même les entrepôts et donc ils avaient moins de problèmes que nous pour attirer des gens pour être conducteurs de voilà mais en France nous on a en fait c'est marrant quand il y a des ingénieurs je vous dis ça vous êtes à la chaussée mais quand il y a des ingénieurs aux commandes souvent on fait un peu plus gaffe à ce qui se passe dans les usines et les labos que quand c'est des gens qui viennent de la finance mon directeur financier il a toujours été contre les investissements de confort dans les usines bah ouais je ne voudrais pas de quelle école ils sortaient je voulais savoir un peu comment ça se passait les pitchs avec les candidats est-ce qu'ils sont pleins de bonnes volontés sur tous les secteurs que vous prévoyez lesquels sont les plus collaboratifs et aussi pour avoir une dimension pour après les présidentielles donc c'est quoi votre c'est quoi votre plan enfin où est-ce que vous allez faire du lobbying d'abord on n'a pas rencontré de candidats eux-mêmes directement personne nous a dit je veux vous voir la bonne nouvelle c'est que tout le monde a dit je veux que mes équipes vous rencontrent pour nous cet étage c'était énorme parce qu'en général l'expérience qu'on a c'est quand on va solliciter les politiques ils vous traitent de haut il faut sûrement de vous écouter là tout d'un coup après la publication du livre quand ils ont vu les succès d'audience qu'on avait juste pour vous dire quand j'ai fait la présentation en live sur déjà au mois de janvier sur l'industrie j'avais 1000 personnes pendant deux heures sur un sujet quand même qui n'est pas du Harry Potter je veux dire c'est pas du et c'était hallucinant j'étais très surpris et donc on nous a appelé pour y aller donc on y est allé donc je vous donne un exemple on a été convoqué au siège des candidats à peu près le même week-end chez Macron et chez Pécresse donc moi je suis fait la délégation au Pécresse on est arrivé on a été reçu par des gens qui étaient vraiment à l'écoute qui étaient très bien voilà mais ils étaient plutôt à la recherche de la un peu de la mesure choc qui pourrait faire bien dans le programme pour ajouter vous voyez ce que je veux dire le truc qu'on a du mal à faire passer mais je pense qu'ils font un métier qui est difficile aussi nous on est un peu dans l'éthique de conviction ils sont dans l'éthique de responsabilité ou l'éthique d'irresponsabilité je sais pas vous me direz non mais c'est des gens franchement les gens qu'on a vus il y avait un patron de région de la région Est monsieur Reutner le numéro 2 de la région Île-de-France qui sont des gens très bien franchement la critique des dialogues était bonne on peut pas dire que c'est des gens qui soient mal informés aujourd'hui mais leur problème c'est de trouver des mesures qui changent pas trop le positionnement du candidat voilà donc on a fait ces rencontres là je peux vous en parler on a rencontré l'équipe Macron là j'ai eu des on a de bons retours mais d'ailleurs c'est assez marrant on n'est qu'entre nous on est sur Youtube aussi quand on a fait la séance sur l'industrie le conseiller de Macron il a dit mais en fait on est content parce qu'il y a peu de différence entre votre proposition sur l'industrie et les nôtres alors j'avais envie de dire oui mais les vôtres maintenant que vous avez fait un revirement sur le nucléaire ou vos propositions il y a 6 mois où il n'y avait pas de nucléaire voilà sauf qu'en fait non il y avait des différences énormes qu'il ne voyait pas il était content alors ce que je peux vous dire c'est que donc il m'a sorti des trucs qui étaient vraiment intéressants comme piste en me disant mais s'il y avait plus d'énergie qu'est-ce que vous en feriez j'étais super content à la fin on a pris un coup aussi avec Mathieu dans la figure parce qu'il nous dit par contre votre recyclage du plastique qui n'est pas suffisant il faudrait baisser les quantités de plastique ça ne nous arrange pas parce que nous on essaie d'attirer des entreprises en France pour recycler le plastique et pour ça il faudrait mieux qu'on ait des gisements de plastique oui évidemment on peut essayer de produire le plus possible pour recycler le plus possible derrière oui c'est les chat-docs pompés on se pourrait dire que la notion de cohérence n'est pas gagnée encore pour tout l'ombre on a quand même à faire des gens intelligents et je pense que c'est dur pour eux Pécresse continue à parler de croissance verte alors ce qu'on a vu dans les réponses qu'on leur a données parce qu'en fait non seulement on a analysé le programme on leur a demandé de nous faire une copie double et en fait ce qui était intéressant c'est que des gens ont repris beaucoup de notre vocabulaire alors il faut se méfier mais on sent quand même qu'il y a la percolation notamment sur le mot planification donc moi nous ça nous va on n'a pas d'illusion mais comme on est aidé par les crises comme pour rebondir sur la question qui nous a été posée par votre voisin tout à l'heure on dit que ça commence à bouger un peu mais de toute façon quand vous êtes au chiffre je ne sais pas pour toi Samuel mais quand on prend conscience c'est terrible parce qu'il y a de quoi être démoralisé moi je veux brouiller avec tout le monde vos copains vous habitent un week-end à Barcelone vous dites non parce qu'il y a de l'avion ma femme a dit tiens si on partait faire un safari au Kenya vous vous dites c'est hors de question donc déjà vous vous brouillez voilà donc heureusement qu'il y a de l'action pour garder le moral parce que finalement le bonheur est dans l'action je veux juste dire que sur la partie culture on n'a pas été directement sollicité plutôt par des municipalités ou ou des directions régionales d'affaires culturelles et maintenant le ministère de la culture on peut considérer que en quelque sorte c'est un candidat mais en tout cas pour te répondre il n'y a pas eu une sollicitation directe de la part des candidats eux-mêmes sur la partie culture du plan en revanche voilà il infuse de plus en plus dans toutes les tutelles du ministère de la culture donc ça c'est intéressant de le voir quand même à l'oeuvre mais pour te répondre moi c'est pas tellement là que j'espère travailler parce qu'en fait quand je vois comment se passe le changement dans mon secteur généralement c'est pas le politique qui lance la décision en fait ce qui lance la décision c'est qu'il y a un gros problème qui est posé sur la table et que tous les acteurs s'engueulent moi c'est ça que je vois dans mon secteur je prends un exemple très simple la parité homme-femme tout ce qui s'est passé au CNC c'est après le hashtag MeToo et c'est après l'étude du collectif 50-50 sur le fait qu'en une quarantaine de cérémonies il y a eu une seule femme récompensée sur meilleur réalisateur au César et ça ça fait mal et ça d'un seul coup il y a tous les acteurs du secteur qui se positionnent et qui s'engueulent et qui disent oui il faudrait faire ci non il ne faudrait pas faire ça oui mais on ne va pas obliger on ne va pas mettre des quotas et d'un seul coup ça devient un sujet ça devient un sujet de crise et du coup les pouvoirs publics doivent mettre tout le monde autour de la table et décider de quelque chose ça le CNC l'a fait plusieurs fois dans son histoire il l'a fait sur la parité homme-femme mais il l'a aussi fait sur les difficultés quand on est passé de la copie physique à la copie numérique qui changeait complètement le modèle économique des salles de spectacle mais en fait tant que les acteurs ne s'engueulent pas donc je vais résumer tant qu'il n'y a pas de problème le problème n'existe pas donc moi ma sensation quand je travaille au Shift c'est plus de me dire il faut que le problème existe dans les syndicats dans les structures parce qu'elles ne sont pas là que pour 5 ans dans les structures chez les professionnels et jusqu'aux techniciens de la salle de spectacle et si tout le monde a conscience du problème alors si on peut le mettre sur la table là j'ai confiance envers les pouvoirs publics pour qu'ils agissent sur certains sujets on a besoin de normes on a besoin que ça aille vite je suis d'accord mais sur les gros changements il faut qu'ils soient acceptables et pour ça il faut vraiment que les acteurs eux-mêmes s'en emparent et pour après honnêtement je ne sais pas déjà à la base on m'avait demandé de venir filer un coup de pouce pour deux semaines j'ai filé un coup de pouce pendant deux ans donc si le programme du PTEF il peut influer un petit peu sur les mois qui viennent déjà en termes de planification comme le disait Eric c'est une victoire qu'on prend tout de suite et puis si ça peut vraiment donner une conscience aux acteurs de tous les secteurs concernés sur ce qu'il faudrait faire bon ça aussi on va voir à quelle vitesse ça infuse dans les programmes je suis hyper d'accord avec toi sur les syndicats moi j'ai reçu plusieurs invitations pour aller dans des réunions régionales par exemple il y a un groupement d'industriels dans la région Rhône puis j'y vais la semaine prochaine à Lyon qui fait son assemblée générale ils veulent lancer un débat là-dessus c'est assez courageux de leur part parce que je vais arriver plus tôt en poil à gratter donc ça c'est un voilà c'est une approche régionale c'est super important parce que finalement les hommes politiques ils changent quand ils sentent que l'électorat change sinon ils n'ont pas trop envie de prendre des risques on les comprend c'est compliqué c'est un métier très dur ce qu'ils font on les critique mais c'est une vie d'enfer donc ça bouge au niveau des syndicats qu'ils soient régionaux par profession et puis même dans les entreprises vous allez rejoindre des boîtes pour des stages etc des petits groupes d'individus formés qui ont un discours intelligent ça percole ça percole beaucoup de patrons changent parce qu'ils ont la trouille de perdre leurs jeunes qui se barrent ça joue énormément un petit groupe vous savez l'histoire est souvent faite par un petit groupe des petits groupes d'individus déterminés ça va faire la différence je vois un truc rigolo mais une des boîtes pour lesquelles je suis au conseil administrateur qui fait du biocontrôle s'est fait connaître ils n'arrivaient pas à avoir des autorisations très rapidement avec les autorités de tutelle en France qui homologuent les produits phytosanitaires et tout d'un coup ils ont réussi à se faire exister au niveau de l'Elysée qui a su passer deux trois coups de fil pour dire mais effectivement on a un problème en France c'est la longueur du truc ces gens ils sont juste sympas ils ont des produits sexy ils ne sont pas encore très gros je veux dire c'est une boîte qui fait quoi qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui qui est partie de zéro et finalement ils ont osé sans payer un lobbyiste ils ont fait du lobbying au sens positif du terme sur un vrai problème qui est l'homologation des produits nouveaux alors que je suis sûr que Bayer ou Bayer Monsanto ou BSF doivent payer un mec à plein temps sur le sujet en France ils ont réussi avec leurs petits bras parce qu'ils sont juste sympas, articulés ce genre de truc ça me donne de l'espoir on vous laisse dire un dernier mot pour conclure à dire déjà que je pense que c'est un travail qui a été assez énergisant vous dire ça parce que même si on a été assez long dans la présentation et que là vous venez d'avaler une quantité de chiffres un peu impressionnante et du coup là c'est très dense mais pour nous c'est assez énergisant parce que déjà ce qu'on voit c'est que ce que je disais il faut que le problème se pose pour les acteurs le bénéfice premier du plan c'est quand même que là on a l'impression que ça se pose on a l'impression de vraiment voir des choses bouger moi je raconte souvent une anecdote en ce moment il y a 4 ans j'ai vécu l'enfer sur terre où j'ai rencontré un directeur de théâtre dont je suis fan absolu qui a découvert des talents géniaux en France etc. je rêvais d'être programmé un jour dans sa salle et puis j'ai parlé d'écologie avec lui et là mais rideau de fer entre nous c'est à dire que tout s'est fermé et la discussion était devenue impossible et toutes ses réponses étaient la culture ne fait pas partie du problème on va produire des fictions qui changent le monde et de toutes les façons tant que le ministère ne me demande pas de faire un truc je ne le ferai pas parce que je n'y ai pas intérêt c'était ça la réponse il y a quelques années je parlais avec un responsable d'études à HEC c'était on ne va pas parler d'écologie parce que ce n'est pas un facteur d'employabilité voilà donc je veux dire c'est ça les réalités qu'on avait le même directeur de salle dont je vous parle maintenant il a une page sur les mesures qu'il prend dans son théâtre et il organise un festival de spectacles engagés chaque année et avec des mesures en production etc et il a adhéré à l'association Art Viva qui fédère les acteurs en mouvement dans le spectacle vivant sur les sujets écologiques dont ma compagnie fait partie aussi donc en fait il y a un alignement en ce moment des bonnes volontés et ça c'est quand même assez stimulant donc le message premier que j'ai envie de faire passer c'est que c'est un plan certes qui s'adresse à des organismes macro mais il s'adresse aussi à vous sur demain l'orientation que vous allez avoir et je vous invite vraiment à lire des synthèses des parties du plan qui vous intéressent et à vous dire comment vous vous sentirez de vous approprier ça de le critiquer aussi parce qu'il est là pour ça et du coup qu'on cherche qu'on se plante et qu'on avance ensemble moi le message c'est que déjà je suis d'accord avec toi c'était énergisant de faire ce plan parce que finalement on passe par une phase de plus vous allez faire le diagnostic plus vous risquez de rencontrer un mur de déprime à un moment et la seule façon de s'en sortir c'est évidemment de vivre en accord avec ce que vous savez c'est dur parfois de croire ce que l'on sait je le sais mais je ne veux pas y croire ou je le sais là mais je ne le sens pas là c'est compliqué mais si vous passez à l'action en liaison avec vos convictions c'est finalement ça rend plutôt heureux voilà puis on n'a pas besoin d'être parfait non plus on a tous nos imperfections et là j'en viens à votre rôle vous avez un rôle à la fois comme consommateur vous pouvez faire des choix et puis le choix professionnel que vous ferez et le seul conseil que je vous donnerais c'est ne raisonnez pas par secteur sauf peut-être si on vous dit est-ce que tu veux aller faire exploiter les centrales à charbon dans les pays de l'Est il n'y a peut-être pas le job idéal pour mettre votre talent et le faire fructifier mais par contre tous les secteurs ont besoin de se décarboner donc tous ont des enjeux qui sont absolument énormes et c'est plus la question de quelle boîte aller dans une boîte de com qui va faire uniquement des trucs greenwashing vous avez besoin d'agir ou même de la un peu de com pas du greenwashing mais vous avez le sentiment d'agir ou planter des petits arbres c'est sympa mais à la limite vous prenez la direction je prends un truc exprès un peu provocateur vous allez dans les ventes de béton à béton de Paris vous allez dire d'abord vous allez apprendre la vente bien hard et vous serez armé pour affronter n'importe quelle négociation dans votre vie plus tard deuxième chose là vous allez pouvoir faire une différence justement on fait des différences énormes dans des endroits où les gens ne sont pas forcément encore hyper bien éduqués et vous aurez un effet levier qui va être énorme la seule question c'est est-ce que c'est la bonne boîte voilà ArcelorMittal ils font des trucs qui ont l'air pas mal faites vos due diligence quoi aller au-delà des apparences je dirais sur les secteurs et les boîtes dans lesquelles vous allez vouloir rentrer ça serait mon conseil parce que le chantier est tellement énorme il y en a pour votre vie entière c'est génial merci beaucoup c'était vraiment passionnant à la fois d'avoir une vision générale et très précise des domaines donc merci beaucoup et merci à vous d'être venus d'être venus si nombreux d'être restés jusqu'au bout surtout il est un peu tard donc voilà merci beaucoup et n'hésitez pas à vous procurer le livre du PTEF c'est excellent on était dans la liste des best-sellers on a été le numéro 1 à un moment devant Roelbeck et Charlemagne et on en est à 50 000 exemplaires ce qui est hallucinant pour un ouvrage collectif qui n'est pas spécialement je laissais traîner sur la table dans le salon des films ils ne sont pas très spécifiques mais c'est incroyable merci 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 Merci.